voilà bonsoir à tous il est 19 heures et bien c'est le 53e enseignement public pour tous les francophones nous sommes le jeudi 27 avril puisqu'il est 19 heures c'est parti pour cet enseignement qui fait suite à celui de ce matin au 169e voilà tout de suite les amis the Keshe foundation is extending an invitation to medical doctors of any practice and speciality to apply to the foundation's private weekly medical teaching workshop this includes medical doctors dentists and veterinarians scientists of the Keshe foundation developed different types of plasma therapies and cures that utilize advanced non-invasive plasma technology the weekly private medical teaching workshop educates doctors to the plasma science behind the therapies along with the functionality and operation of revolutionary plasma medical devices the goal of the private teachings is to add plasma health knowledge to the profound knowledge of medical doctors the weekly class is broadcast live over the internet through a secure private channel every Wednesday from 2 to 5 p.m. central european time central european time presently the class is only offered in English however you are free to bring a translator to the class if you can't participate in the live broadcast you can watch them later at your convenience through a private internet portal every patient's case that is discussed in the workshop will be kept anonymous and private this includes catalogued findings and data gained from the analysis of the patient's health issues any medical doctor in the world who wants to participate can do so by sending an email to doctors at spaceship institute dot org in your email please state your willingness to participate in a medical teaching workshop if you're planning on bringing in a translator to the workshop please state this in your email as well after we receive your email we will contact you with the instructions on how to apply to the workshop and the as a part of the application process applicants to apply including any translators brought into the workshop will be required to sign the Keshe foundations world peace treaty which can be found at the following web address all applicants will be required to provide proof of their education and ability to practice medicine and will also be required to pass an extensive security background check before they are granted access to the teaching workshop helpful plasma technology is here now the use of which is increasing exponentially on a day-to-day basis on every continent we encourage you to come and learn about this revolutionary technology apply today you 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 on je on encore un jour consacré au cancer aujourd'hui, pas que, mais il y a eu un long enseignement ce matin, jusqu'à 14 heures, une première partie sur la suite de l'enseignement du cancer, des plans pour le cancer, le blueprint, et puis le 169e enseignement des Knowledge Seekers de ce matin. Donc ce soir, c'est en présence de Jean-Claude, Jackie, on va passer ce moment pour vous transmettre les nouvelles, et puis aussi un petit peu le résumé de ce qui s'est passé ce matin. Voilà, donc c'était ce matin le 169e, et puis dans les premières nouvelles, il y avait une annonce qui a été faite pour des volontaires, des volontaires en tout genre. Peut-être Jean-Claude, tu pourrais nous aider à traduire précisément ce que c'est qu'un Graphic Designer ? Oui, c'est des gens qui font des choses sur Internet en général, qui font des sites Internet, qui font des illustrations, qui font toutes sortes de choses pour illustrer les propos. On utilise beaucoup ces processus dans la fondation Cash parce que les images sont plus parlantes que les mots, souvent. C'est vrai, c'est vrai. Alors je peux vous dire aussi les 2D, 3D Animation Artists, c'est pareil, c'est une seule catégorie tout ça en fait. C'est faire de l'animation 3D, faire de l'animation en 2D, maintenant ça se fait de plus en plus en 3D, ce qui est vraiment très parlant. Donc il faut aussi des enseignants et des gens qui sont capables d'enseigner la théorie et la pratique, on va dire trainers, c'est plutôt la pratique de la science du plasma, de la technologie du plasma. Ça s'adresse à tous ceux qui comprennent le plasma et qui se sentent capables de l'expliquer, que ça soit sur le plan comment on fait ou sur le plan pourquoi on le fait. Ensuite, on recherche des gens pour faire de la publicité et du marketing Internet. On recherche des gens qui feront de la transcription, des sous-titres et des traducteurs. Voilà pour les catégories qui sont mentionnées, recherchées par la Fondation à ce moment précis. Alors il est question de volunteers. Volunteer en anglais, c'est qu'on ne se trompe pas, c'est du bénévolat. Pour l'instant, on en est dans le bénévolat, on n'a pas encore la Fondation, on n'a pas des moyens de payer tous ces gens-là. C'est bien pour ça qu'elles leur demandent d'être volontaires et de faire de données. Merci pour la précision. Il se trouve que notre communauté francophone est déjà bien placée puisqu'on a, je ne sais pas au niveau des graphiques et de l'animation, mais on a déjà enseigné, on transcrit, on continue alors ? Il semblerait que oui, on continue. Il y a d'autres communautés qui avancent très vite, ça se répand. Si on ne veut pas prendre de retard, même si on est plutôt bien parti dans la communauté francophone, il faut plus de gens, il va falloir plus de gens. Ceux qui suivent les enseignements en anglais ont remarqué que le rythme et l'intensité des enseignements augmentent considérablement au fur et à mesure et ça ne va certainement pas aller dans l'autre sens. Il ne faut pas attendre une accalmie, il faut attendre encore plus de vitesse et encore plus de nécessité d'avoir des gens pour tout ça. Je t'en prie Jean-Claude. Vas-y, il n'y a pas de problème. J'allais juste dire qu'il y avait parfois aussi même des difficultés qui arrivaient. J'ai entendu ce matin que l'enseignement médical avancé, très poussé, allait être fait en farcie et que forcément il y avait de la transcription farcie anglais à prévoir et ça, il ne faut pas être sur le coup là. Oui, monsieur Kech a annoncé ça en tout début de la partie 2 du cancer puisque l'enseignement était, comme tu l'as très bien dit, en deux parties aujourd'hui même si les deux parties se rejoignent très très étroitement comme c'est toujours le cas dans le plasma. Donc c'est suite à cet email que je vous avais traduit qui venait de l'université d'Isfahan et la communauté scientifique des médecins de cette université qui apparemment serait la plus réputée en Iran est fortement intéressée à avoir des enseignements en direct et monsieur Kech a accepté de les donner en farcie. Donc il faudra, il a proposé d'ailleurs à hasard de l'aider pour ça, mais je pense qu'il connaît aussi d'autres gens, que des gens puissent traduire du farcie en anglais. Donc là on va rajouter une étape avant d'avoir les transcriptions anglaises, mais bon c'est comme ça et il faut faire avec les différentes cultures. Donc là c'est quelque chose de vraiment très sérieux, c'est toute une communauté de médecins dans une université qui se connecte directement à la technologie plasma. C'est lourd comme on dit. C'est évident et effectivement les choses vont se renforcer, s'accélérer, se densifier. On a pu le voir dans le nombre de participants ces dernières séances où on passait allègrement les 50 personnes. forcément le sujet de la santé est, comment dire, très très important, très convoité. En tout cas, on sent qu'il y a effectivement une demande. Et puis que les avancées scientifiques amènent du crédit et encore plus du crédit sur cette grande aventure du plasma. C'est magnifique. On va le dire brièvement, la maladie touche beaucoup de gens, énormément de gens. Le cancer, mais pas seulement le cancer, des tas de maladies plus ou moins graves et des tas de maladies qui sont handicapantes pour lesquelles notre beau système médical fondé sur le monopole des grands groupes pharmaceutiques n'offrent peu ou pas de solution. Donc, c'est, je pense, pour ça que M. Kech attaque par ce biais, parce que c'est là qu'il y a le plus de gens qui vont se sentir directement concernés ou qui connaîtront des gens dans leur environnement immédiat qui sont concernés par ces avancées des traitements par le plasma. Oui, effectivement. Et donc, on a parlé de ce matin du cancer, mais pas que. Il y avait des, comment dire, quelque chose d'un enseignement qui tournait justement autour de la reprogrammation de la vie au niveau des cellules. On a plusieurs exemples, je pense, qu'on va pouvoir les aborder. Et dans le sens que tu souhaiteras, Jean-Claude, puisque tu as quand même la main sur ces domaines-là. On a parlé du diabète, d'un protocole dont on a rappelé encore. On va revenir à tout ça. En fait, c'est plus que rappeler des détails. Il y a des modifications dans le protocole du diabète. Pour ceux que ça surprend, il faut rappeler que c'est une technologie expérimentale. Donc, il est normal que les processus, non, non, tout à l'heure, Dominique, je préfère que tu vois ça dans l'ordre. Et c'est normal que les processus changent et évoluent et s'affinent avec le temps. Donc, il faut se tenir informé. Ce n'est pas on tient un processus, c'est le bon et on va l'appliquer. C'est toujours en fonction des résultats obtenus avec le processus appliqué, on s'aperçoit qu'on peut faire mieux. Donc, on fait évoluer le processus et on le verra. Je le mettrai à l'écran bien clairement pour que tout le monde puisse en faire une copie d'écran et on va passer du temps. Ce soir, je voudrais posséder un peu différemment de d'habitude où je parle très longtemps et on met les questions après. On va voir les choses sujet par sujet et prendre les questions sur chaque sujet au fur et à mesure. Alors, je compte sur vous pour rester sur le sujet. Il y aura un espace en fin de présentation comme d'habitude pour des questions d'ordre plus général. Mais dans la première partie, je compte sur vous pour rester sur chaque sujet abordé. Il y en a eu un certain nombre. J'aimerais qu'on les voit. Je ne vais pas dire en détail parce que pour les voir en détail, il faudrait traduire absolument tout le séminaire, mais qu'on les voit dans leurs parties les plus importantes et de manière à comprendre de quoi on parle et quelle est l'information qui a été transmise ce matin par Monsieur Keshe. Donc, il y avait une information générale transmise pour tous les sujets. C'était qu'effectivement, on était dans l'expérimentation, que les protocoles évoluaient en fonction de plein de données. L'idée, c'était que ça nous incombait à nous de faire avancer la technologie avec nos expériences, la manière dont on pouvait les partager et que c'était exactement ça qui se passait. On n'attendait plus que les animaux nous disent c'est OK, ça fonctionne. Maintenant, c'est comme s'il fallait se mouiller un petit peu, que chacun puisse mesurer avec ce qu'il comprend, ce qu'il ose faire, pouvoir faire avancer cette technologie. Encore une fois, je voudrais rappeler ici que Monsieur Keshe nous enseigne une technologie, nous fait comprendre comment elle fonctionne et que c'est à nous après de décider si on décide d'appliquer cette technologie. C'est notre responsabilité, c'est la responsabilité de personne d'autre. Et que ce soit des médecins ou des non-médecins, que ce soit des gens qui font de la médecine dite alternative, que ce soit des gens qui n'ont pas de pratique médicale, mais qui pensent comprendre comment fonctionnent les gants et qui veulent essayer, en sachant bien qu'il n'y a pas de toxicité, donc qu'il n'y a pas de risque, au niveau de la toxicité quelconque pour les gens qui le feront, c'est à nous tous de faire nos expériences et surtout, surtout, de fournir un retour sur nos expériences en prenant des notes bien documentées, éventuellement des photos si c'est possible, sur le protocole qui a été observé pour obtenir ces résultats. S'il n'y a pas un protocole précis en rapport avec les résultats, qu'est-ce qu'on va savoir ? Bon, les gants, ça marche sur la santé. Voilà. Et on n'est pas plus avancé parce que ça, on le savait déjà. Tous ceux qui ont expérimenté avec les gants sur la santé savent qu'ils fonctionnent. Alors, pas à chaque fois, évidemment, puisqu'on ne les maîtrise pas encore. C'est évident. Mais en gros, ça marche. Voilà. Donc, prouver que ça marche, ce n'est plus la question maintenant. La question, c'est quel protocole, combien de quoi j'ai pris, combien en temps de fois par jour, sur combien de jours, etc. Quelle a été l'évolution au niveau de l'état physique du patient ? Et voilà, c'est ça qu'il faut partager et c'est ça qu'il faudra mettre dans les témoignages sur le site de la Fondation Keshe, qu'il faudra éventuellement venir partager ici pour les francophones sur Zoom. Ce qui n'empêche pas de les mettre même en français sur les témoignages. On peut mettre les témoignages dans toutes les langues. Avec la traduction Google, on se débrouille toujours à comprendre dans toutes les langues, ce qui à peu près a été dit, même si c'est loin d'être parfait. Donc, le mouvement de retour est très, 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 très important. Parce que c'est là qu'on va donner tous, on va donner cette information. C'est là qu'on va communiquer par le magnétique pour recevoir par le gravitationnel, de quoi donner davantage. C'est donc quelque chose de fondamental de comprendre ça. Il y a des règles, c'est certain. Il y a des principes d'utilisation, c'est certain. Mais il n'y a pas de protocole fixe établi pour les maladies. Et c'est à nous d'établir des protocoles généraux pour toutes les affections qu'on va essayer de… Je ne dirais pas de traiter parce qu'on ne traite pas vraiment, on n'est pas des médecins. Monsieur Kech a bien rappelé que nous, on change l'environnement de manière à ce que la maladie ne puisse plus exister dans cet environnement. Ce n'est pas de la médecine. On ne s'en prend pas à la maladie. On ne l'attaque pas. Donc voilà, tous ceux qui feront le pain, et je sais qu'ils seront nombreux, d'essayer avec les autres plasma, avec les patchs, avec toutes les choses. On va voir ça en détail, ce qui a été dit. N'oubliez pas que si vous gardez ça pour vous, vous bloquez le flux du plasma. Et si vous bloquez le flux du plasma, non seulement vous ne recevrez pas par le gravitationnel ce que vous n'avez pas donné par le magnétique, mais vous allez enfermer ça à l'intérieur de vous et ça n'aura pas des conséquences bénéfiques sur vous. Bloquer le flux du plasma, moi j'en reviens toujours à mon point de vue de médecins chinois, le Qi est une substance… Quand les Chinois parlent de Qi, ils parlent de plasma. Exactement. C'est une substance invisible en perpétuel mouvement. Donc quand on interrompt ce flux, il s'accumule et ça fait ce qu'on appelle des obstructions de Qi. Et les obstructions de Qi sont à la source d'énormément de maladies. Voilà ce que je voulais dire en règle générale et en introduction. Bien, je ne fais pas de résumé là, c'était assez court. Ah ben si, ça y est, maintenant on peut rentrer. Non, c'est parfait. C'était un petit jeu. On peut rentrer dans le sujet, mais ça va être encore à toi, Jean-Claude, peut-être même dans l'ordre dans lequel tu veux nous parler des choses. Je vais le prendre dans l'ordre où l'a donné Monsieur Keshe, en fait. Voilà, et bien écoute, je te laisse la main pour ça. Je sais que Jackie voulait dire un mot, alors je voudrais savoir s'il voudrait s'exprimer maintenant ou s'il préfère attendre la fin. Mais ça risque d'être assez long, peut-être que ça serait mieux si tu parles maintenant, Jackie ? Oui, à la fois, je vois qu'il n'a pas de micro, donc pour l'instant ça a l'air délibéré que ça ne soit pas le moment. D'accord, bon. Très bien, on va commencer alors. Alors, je vais partager l'écran. Ça va couper ton partage Dominique, désolé, mais je vais partager. C'est normal, ça ne coupera pas mon micro, donc je mettrai mon petit grain de sel. Très bien. On va parler de sel à un moment d'ailleurs. Et oui, des nouveaux sels. Oui, ce ne sont pas les sels qui sont nouveaux, c'est leur usage, mais il en a déjà parlé assez souvent. Mais là, il devient de plus en plus précis dans les informations qu'il nous donne. Oui, on va même avancer puisqu'on a des mélanges à faire avec nos acides aminés qu'on devait mettre bien précieusement de côté. Maintenant, on va pouvoir les mélanger. On va voir tout ça, on va voir tout ça. C'est étonnant. Oui, c'est tout à fait étonnant. Donc, la raison de ce Blueprint, c'est qu'effectivement, ce Blueprint 2, on va l'appeler comme ça, c'est qu'il a reçu beaucoup de questions suite à ce qu'il a dit, ce qu'il a enseigné dans le Blueprint 1, ce qui a été montré. Il n'est pas du tout revenu sur les études et sur tout ça. Je pensais qu'il y aurait peut-être des nouveautés dans les études, mais ce n'était pas le cas. C'était vraiment pour nous amener à faire le rapport entre ce que nous, on comprend du plasma, tous ceux qui suivent ces enseignements depuis un certain temps, et ce qui a été émis comme protocole dans la vidéo du cancer numéro 1. Et notamment, il a rappelé que la façon de faire le GANS, notamment dans ce qui est venu du Japon, n'est pas la façon qu'on utilise nous. Je vous rappelle pour mémoire que le sel utilisé n'est pas du NaCl, mais du NaOH, donc de la soute caustique, et qu'ensuite on fait sécher, on rince et on fait sécher, on rince évidemment puisque c'est du NaOH vraiment très soigneusement et de multiples fois, et on fait ensuite sécher ce GANS jusqu'à obtenir une poudre. Et on la place dans un filtre à 100 microns. Je vais lentement pour que tous ceux qui ont envie de prendre des notes puissent noter. Et on verse dessus de l'eau distillée de manière à obtenir un liquide dans lequel il y a des particules de GANS, mais que la taille n'est pas supérieure à 100 microns. Donc, ce n'est pas la méthode qu'on utilise nous tous qui avons fait des GANS avec du NaCl, avec du sel, et qui prenons simplement l'eau qui est informée par ce GANS. Est-ce que tu peux recommencer, s'il te plaît ? Est-ce que je peux recommencer depuis le tout début ou juste la dernière phrase ? Non, mais tu peux faire du nouveau sel que tu es en train de parler. Le nouveau sel, c'est simplement le processus qui a été utilisé au Japon. On a utilisé du NaOH et non pas du NaCl pour faire le GANS. C'est les mêmes plaques, c'est le même setup. Il y a toujours la plaque nano de cuivre, la plaque de zinc, mais le sel est différent. Donc, ça a une incidence. Laquelle est-elle ? Pour le moment, la question reste en suspens. Ensuite, on va jusqu'à la poudre sèche après avoir bien rincé pour éliminer toute trace de soude caustique, puisque c'est ce que NaOH, c'est de la soude caustique. Et on met ça dans un filtre à 100 microns et on verse de l'eau distillée par-dessus pour obtenir un liquide qui n'est pas le même que notre plasma liquide qu'on utilise tous les jours, nous, tel qu'on l'a appris. C'est bien qu'on va faire du GANS avec de la soude caustique à la place du sel. Si on veut répéter la procédure faite au Japon, c'est la façon de procéder. D'accord. Voilà. Après, il faut toujours savoir exactement ce qu'on veut faire. Si on veut reproduire ces conditions, c'est la façon de procéder et c'est le liquide à utiliser pour être dans la même procédure exacte qui a été utilisée pour obtenir les résultats qu'on a vus sur les souris. Oui. De toute façon, la soude caustique, il provient du sel, quoi. Ah ben, c'est NA. NA, c'est du sodium. Ce sont toutes les formes de sodium. Donc, c'est tout à fait compréhensible. M. Keach n'a pas précisé la raison pour laquelle M. Keach a procédé comme ça. Il y en a une certainement, mais s'il n'a pas jugé utile de nous la donner, c'est probablement qu'elle n'est pas fondamentale pour nous à connaître maintenant. Ceux qui voudront faire comme ça feront comme ça. Ceux qui voudront utiliser les eaux de plasma peuvent très bien utiliser les eaux de plasma. De la conversation qui a eu lieu entre M. Keach et M. Keach dans le blueprint du cancer 1, à un moment, M. Keach a dit que oui, mais vous pensez que l'eau de plasma peut faire la même chose. Donc, il est évident que M. Keach lui a dit ça. Est-ce qu'il devait le dire comme ça en public ? Je ne sais pas. C'était peut-être pas prévu, mais toujours est-il qu'il l'a dit et que je me dois de vous transmettre cette information. Ce n'est pas parce que la méthode est différente que l'eau de plasma telle que nous, on la connaît, ne fonctionne pas. Pour ça, il va falloir essayer pour le savoir. Ceux qui veulent peuvent très bien suivre ce processus. N'oubliez pas que toutes les centrifugeuses, toutes les opérations qui sont faites après sont dans le but de respecter les protocoles qui sont mis en place au niveau international pour l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament. Donc, il ne nous concerne pas forcément. Ce n'est pas la peine d'aller acheter des centrifugeuses. De toute façon, quand vous allez voir le prix que ça coûte des centrifugeuses pour faire ce genre de choses, je pense que ça va retenir beaucoup de gens. Donc, ce n'est pas forcément nécessaire d'aller jusque-là. Mais savoir qu'il y a une différence entre l'eau de plasma qu'il a utilisée lui et celle qu'on utilise nous. Ça, c'est important à noter. Et quelle est cette différence ? Autre chose, c'est vrai, c'est que tu filtres donc au micron, que c'est avec les filtres à café, tu fais sécher… Ce n'est pas un filtre à café. Il faut prendre un filtre à café. Le micron, c'est le micron, oui. Parce que sinon, il y a les filtres à… Pardon. Sinon, il y a les filtres à huile qu'on utilise pour filtrer l'huile de vidange aussi, qui peuvent s'acheter pour pas très cher. Il y a des tas de filtres sans micron. Si vous tapez « filtres sans micron » sur Google, vous allez trouver des tas de possibilités de vous procurer des filtres. Les filtres à café, pourquoi pas ? Moi, je n'ai rien contre les filtres à café. Mais ce que tu fais sécher, c'est ce qui reste dans les filtres ou bien ? Ce que tu fais sécher, c'est au départ, c'est avant de le mettre dans le filtre. Et attends… Au lieu de garder ton ganse dans l'eau distillée, tu le fais sécher. Tu le mouilles à l'eau distillée et après tu filtres. Voilà. Tu fais un ganse séché que tu mets dans le filtre et tu passes l'eau distillée dessus. Super. Voilà. C'est la méthode. Je note que ça permet d'avoir une standardisation de la taille des particules, mais ça ne permet pas un long contact comme on a nous entre le ganse et l'eau. Donc, c'est vraiment quelque chose de différent. Est-ce que l'un est plus puissant que l'autre ? C'est l'expérience qui va nous le dire. Il est évident que si avec les eaux de plasma, on n'obtient pas de résultats sur les cancers en suivant des procédures qu'on va établir, il faudra envisager de procéder comme ils ont procédé au Japon. Ceci dit, je vous rappelle qu'il y avait aussi la présentation du docteur Rodrigo Vildasola qui, lui, n'utilisait pas des ganse faits avec du NaOH, mais bien des ganse et des eaux de ganse qui ont été faites avec du NACL comme nous on les fait et qu'il a obtenu des résultats très spectaculaires sur un cancer extrêmement avancé. Donc, il ne faut pas en déduire que c'est impératif de travailler comme le Japon pour obtenir des résultats sur le cancer. Mais il faut quand même savoir que ces résultats ont été obtenus par une substance qui n'est pas exactement l'eau de plasma telle que nous on la conçoit. Voilà, donc il a rectifié les posologies parce que la dernière fois, il parlait d'un milligramme pour 120 kilos. Là, il a été à un gramme pour 120 kilos. Donc, c'est intéressant à noter. C'est quand même une différence d'un pour mille. D'accord ? Alors, il nous a rappelé, on le voit bien sur ce dessin, comment a procédé le docteur Rodrigo avec des patchs mis de chaque côté de la tumeur. Avec, lui dit, la différence, ça peut être 2 pour 1 ou 3 pour 1, ça dépend, c'est à nous de voir. Donc, ne perdez pas de vue non plus que le docteur Rodrigo a utilisé des palpes de calcium parce que c'était le métal le plus élevé. Alors, pour ceux que ça surprend, le métal est un calcium, le calcium est un métal, pardon. Et il est classé dans les métaux alcalinotéreux, si je ne me trompe pas, dans la table des éléments. Donc, c'est bien d'un métal qu'on parle quand on parle de calcium. Et que c'est ce métal qui a obtenu les résultats qu'on a vus sur la présentation du docteur Rodrigo. Donc, il a ensuite continué en faisant un parallèle, justement, pour essayer de mettre tout ça dans une seule optique. À gauche, on a donc toujours les patchs, le signe qu'on connaît tous bien maintenant de l'interaction des champs et le résultat. À droite, il a commencé à nous parler de la prise interne. Qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est le corps humain, ça, c'est les deux seins, ça, il y a un cancer du sein. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on ingère du GANS dans le tube digestif et qui part par le flux sanguin dans l'organisme ? Quand on ingère de l'eau de GANS. Là, en l'occurrence, c'était toujours le GANS avec les particules à son micron. C'est un processus global, c'est-à-dire qu'on crée le champ à l'intérieur. Au lieu de travailler uniquement avec un champ qui vient de l'extérieur et le rapport entre deux champs externes qui travaillent sur l'interne ici, à l'endroit de leur croisement, on crée un champ à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on va ajouter à ça ? Il a ajouté beaucoup de choses, comme vous allez pouvoir le voir sur l'évolution suivante de son dessin. Enfin, on va ajouter beaucoup de choses. La première chose qu'il a conseillé, c'est en plus de ça, de laver le corps avec de l'eau de plasma, c'est-à-dire de prendre des bains. C'est-à-dire qu'en plus du traitement interne par Péros, comme on dit chez les médecins, par voie orale, il va falloir amener aussi le champ à l'extérieur ici. Donc, il a conseillé de prendre aussi des bains. Je vais volontairement, lentement, pour que tout le monde puisse prendre des notes. Vous vous souvenez qu'il a dit que les bains étaient une des façons les plus efficaces de traiter. Qu'est-ce que c'est un bain ? On traite l'ensemble du corps. D'accord ? Donc, on a un traitement par l'intérieur et par l'extérieur. Donc, une différence de potentiel entre les champs, ici, ou dans lesquels on pourrait de nouveau tracer ce signe ici. Tiens, je vais essayer. Je n'ai jamais essayé d'annoter. Peut-être qu'on peut y arriver. Voilà. On a l'extérieur du corps ici. Et on a là quelque chose qui va se produire. Ah, ça marche. Voilà. De même, de l'autre côté, on a ça qui va se produire. Oui, ça marche moyennement. Enfin, on voit. Je vais prendre une autre couleur parce que ce sera plus clair. Donc, on crée là, de nouveau, un rapport de champ. entre le champ qui est à l'extérieur, qui a été absorbé par la peau, et celui qui a été absorbé par le tube digestif. Excusez-moi. Et les ganses du bain, c'est les ganses en référence au cancer ? Par exemple, si c'est du calcium, ce serait un ganses du calcium ou c'est du CO2 ? Là, je pense qu'il faisait référence au CO2-ZNO, qui est le ganses qui a été utilisé. N'oubliez pas que dans les traitements qui ont eu l'effet sur les souris, il n'y a pas eu de ganses de métal spécifique utilisés. Ça, c'est le docteur Rodrigo qui a amené cette information. Donc là, je pense qu'il faisait référence au ganses de ZNO et de CO2 et non pas au… Et tu vas voir pourquoi dans la suite de l'explication. Parce qu'en plus de ça, merci d'avoir posé la question, ici, là, c'est des patchs qui vont eux cibler le traitement à la fois par la zone et par la substance utilisée qui, elle, doit être le métal le plus élevé dans le corps. Donc, en gros, il ne l'a pas dit comme ça, mais il nous donne l'indication de consommer du plasma liquide dans des doses… Bon, il n'a pas donné de doses. Par contre, quand on lui a posé la question de savoir si traiter le cancer ou traiter le diabète, c'était la même chose, il a répondu oui. Ce qui veut dire qu'on peut parfaitement s'inspirer des dosages utilisés pour le diabète, sur lesquels on va revenir un peu plus tard, pour démarrer… Avoir quelque chose de cohérent comme raisonnement pour démarrer un protocole de traitement, toujours en prenant des notes. Je ne le répéterai pas assez souvent parce qu'on a tous tendance à oublier. Moi qui ai soigné des gens pendant des années, ça m'arrive encore de l'oublier. Donc, essayez de ne pas oublier de prendre les notes exactes de ce que vous faites. Jean-Claude, juste parce que dans le chat, il y a des questions sur les dosages et les 1 g et les 120 kg. Il ne faut pas oublier que ça, c'est aussi en relation avec le liquide, c'est-à-dire que c'est pour 1 litre d'eau. C'est bien ça les précisions qu'il y avait, 1 g, 1000 g d'eau pour 120 kg. Voilà, 1 g de nanoparticules pour 1000 g d'eau pour 120 kg de poids. Alors, il n'a pas précisé si c'est une dose journalière ou globale pour le traitement. J'ai tendance à penser que c'est une dose quotidienne. Parce qu'après, il donne le nombre de jours, etc. Et des choses à respecter au niveau des jours. C'est pareil, les différents traitements pourront nous inspirer pour faire des protocoles précis pour le cancer. Même s'ils n'ont pas été donnés pour ça. Donc, ce qu'il nous dit là, en gros, c'est Consommez du plasma liquide par le tube digestif. Prenez des bains des mêmes eaux de plasma. Et cibler la tumeur avec des patchs à la fois en localisation et des patchs qui sont faits du métal qui est le plus élevé. Je pense personnellement que ce métal sera souvent le calcium parce qu'il a une capacité de durcissement. Il fait 40 de masse atomique. Donc, il a un côté très gravitationnel. C'est souvent l'élément qui sera utilisé par le corps pour créer ce qu'il appelait le noyau du cancer. En fait, sa racine, sa graine interne. Parce qu'il y en a énormément dans le corps. Parce qu'il est très important dans tout le métabolisme. Et parce qu'il est là, il y en a plein. Pourquoi pas utiliser ça ? Je pense que souvent, on va tomber sur le calcium. Mais pas toujours. Il y a d'autres métaux dans notre corps et on peut très bien en utiliser d'autres. Le corps peut très bien en utiliser d'autres. Donc, pour avoir un protocole complet, il va falloir que de toute façon, les patients fassent des prises de sang. Et il est évident que si on commence à rentrer dans ce genre de jeu, il n'est pas possible de travailler sans qu'il y ait un médecin qui voit ce qui se passe et qui suive ce qui se passe, qui « monitor » comme on dit en anglais, qui regarde les conséquences. Donc, il va falloir trouver des médecins qui aient l'ouverture d'esprit d'accepter que la science des molécules telle qu'elle est vendue par les laboratoires pharmaceutiques n'est pas forcément la meilleure solution pour éradiquer des maladies comme le cancer. De toute façon, pour le moment, elle n'y arrive pas. Mettons les choses clairement. Elle arrive à faire des choses très invasives, des chimios qui détruisent toutes les cellules sous prétexte de détruire les cellules cancéreuses, des rayons qui brûlent tout. Tout ça pour parvenir la plupart du temps à des états de récidive plus ou moins rapides. Parce que la cause essentielle n'a pas été traitée, qui est la cause émotionnelle. Donc, il faut trouver des médecins dans nos entourages. Il faut leur faire voir la vidéo, les résultats scientifiques. Et il faut que, en tous les cas, moi, c'est le conseil que je donnerais à tous ceux qui voudront faire cette expérience de par leur propre volonté, d'avoir un médecin qui observe les choses et qui peut éventuellement dire « Oui, mais ça, plutôt ci, plutôt ça ». Voilà. C'est intéressant d'avoir le point de vue. Il nous a fait remarquer que si on utilise ce type de traitement, il y a un phénomène qui peut se produire, qui est que la tumeur grossit au stade initial du traitement. Si on n'utilise pas le CH3, et il ne faut pas en utiliser chez les patients cancéreux, je vous le rappelle, ce n'est pas parce que le CH3 la nourrit. C'est parce que la tumeur, qui est une entité, va se défendre, essayer de faire en sorte de pouvoir rester en place dans le système qui est le corps humain, quand elle va remarquer que l'environnement change. Donc, elle risque de grossir. Ce n'est pas systématique, mais ça peut se produire. Il ne faut pas que ça soit pris comme un fait que ça aggrave la tumeur, il faut vite arrêter. C'est pendant les 2-3 premières semaines. Par contre, là où on va savoir si vraiment ça travaille dans le bon sens, c'est que les marqueurs du cancer dans les analyses, eux, vont disparaître, alors que la tumeur grossit. C'est-à-dire qu'elle va devenir une tumeur qui se bat pour sa survie, mais elle ne sera plus cancéreuse déjà dès les 2-3 premières semaines. Ensuite, dans un deuxième temps, la tumeur va être privée de tout ce qui la nourrit et elle va réduire et disparaître. Donc, s'il y a une augmentation de la tumeur, ce n'est pas forcément que le traitement ne marche pas. Cela peut être un signe que l'approche prise pour rééquilibrer les champs plasmatiques fonctionne au contraire. Le fait d'avoir changé l'environnement a un effet et qu'il ne faut surtout pas penser que c'est forcément un effet négatif. Mais, d'où l'intérêt d'avoir un médecin dans le protocole, il faut bien vérifier que les marqueurs du cancer n'augmentent pas. Parce que là, ce n'est plus du tout la même explication. Voilà. Donc, c'est... Alors, comment on efface ces petits dessins ? Voilà, c'est parfait. Comme ça, on va pouvoir passer à la diapo d'après. Il nous a parlé des relations aux acides aminés. Et il a dit que le cancer est une entité fondée sur l'intensité des acides aminés. Et si vous vous souvenez bien de ce qu'il nous enseigne, il nous enseigne la même chose de la création du corps humain. C'est l'intensité des acides aminés par rapport à leurs interactions avec d'autres éléments plus lourds, qui, au fur et à mesure, créent le corps humain. Donc, c'est pour ça qu'il dit toujours, ce que vous appelez le cancer, what you call cancer, ce que nous qualifions d'une maladie et d'un processus de maladie qu'on voudrait voir disparaître, c'est tout simplement pas possible. Parce que le processus qui donne naissance au cancer, c'est celui qui donne naissance à la vie. C'est le fait de pouvoir avoir des interactions qui deviennent plus gravitationnelles et qui permettent de créer le corps. Donc, on ne lutte pas contre un processus, contrairement à ce que fait la médecine. On modifie l'environnement et notamment l'environnement émotionnel, parce que ce sont les déséquilibres émotionnels qui rendent ce processus destructif pour le corps de l'homme, ce processus de la vie. Parce qu'ils vont faire qu'il y a des émotions qui ne passent pas et qui vont se manifester de cette façon-là ou d'une autre. Mais dans le cas des cancers, de cette façon-là. Donc, il faut se sortir de l'esprit, toutes les visions, tous les clichés qu'on a, de lutter contre quelque chose. Ici, on ne lutte pas contre la tumeur. On va alléger l'émotionnel avec du ZNO, qui fait partie de tous les traitements, je vous le rappelle. Et on va réussir comme ça à modifier l'environnement en modifiant les émotions de la personne qui a la tumeur. C'est exactement, souvenez-vous, la façon dont il nous indique toujours que l'âme à travers les émotions crée la physicalité. C'est le même processus dans le cancer. Simplement, c'est l'émotion qui est déséquilibrée et qui génère le fait que ça se transforme en tumeur qui devient cancéreuse. Donc, ne surtout pas perdre ça de vue. C'est l'intensité des acides aminés et c'est les déséquilibres émotionnels qui rendent ce processus destructif dans le corps de l'homme. Parce qu'au niveau de l'âme, il y a eu une décision, je ne veux plus être là, c'est trop, je ne veux pas supporter ça, je ne veux pas que mes enfants aient à le supporter, je ne veux pas, etc. Donc, il y a un refus et c'est ce refus qui enferme l'émotion en elle-même et qui donne des conséquences négatives jusqu'à former une tumeur. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie ? Alors, si pour les spectateurs, il y a des gens qui souhaitent lever la main, on les promue comme conférenciers pour pouvoir ouvrir le micro. Bonsoir, c'est Jacques. Bonsoir Jacques. Quand on parle de prendre un bain, ça fait beaucoup de liquide. Si on verse une bouteille de ZNO dedans ou d'eau de GANS, il faut un certain temps pour que l'eau soit informée. Voilà, que l'eau soit informée. Le bain, il a le temps de refroidir dix fois. Ce que j'aime bien chez Jacques, c'est qu'il est toujours très pratique. On a un bain froid alors ? Peut-être, en tout cas tiède. Si effectivement on doit attendre 24 heures, je pense qu'on n'aura pas de bain chaud. Mais ce n'est peut-être pas non plus très important. En tout cas, il faut trouver un moyen, il faut trouver des dosages aussi exacts de combien on met du plasma et combien elle met de temps à informer l'eau du bain en général. Je pense qu'il faut procéder, comme toujours, par la bonne vieille méthode empirique, c'est-à-dire essayer, voir les résultats notés, modifier les paramètres, réessayer, voir les résultats notés, jusqu'à ce qu'on ait des données plus fines, plus précises. On a une précision de Jean-Charles, Paul, dans les questions-réponses, qui dit que 5 litres dans le bain suffisent. Voilà. 5 litres dans le bain suffisent, combien de temps les laisser ? Alors, peut-être, on va avoir une réponse, Jean-Charles. Jean-Charles fait partie des médecins qui sont parmi les enseignants et les cours des médecins. L'eau chaude ne modifie pas les propriétés d'eau de Gans ? Non, monsieur Kess, j'avais toujours très clair sur ce point. Tout ce qui vient des Gans est indépendant de la pression et de la température. Ah, ok. Donc, ça ne modifie absolument pas les propriétés. C'est justement une des caractéristiques de l'état de Gans, c'est d'être libre des chaînes et donc d'être libre des états, sinon, comment on aurait du CO2 sous forme solide à température ambiante et à pression ambiante ? Et c'est des rappels qu'on fait et qu'on va refaire. Il faut bien considérer que là, on est à l'état plasma et que déjà notre compréhension des choses doit évoluer à chaque instant. On parle de matière, mais que cette matière est créée par un champ plasma et on est au niveau de ce champ plasma. Ce qu'on utilise, ce n'est pas la matière, c'est le champ. C'est le champ qui a les effets, ce n'est pas la matière. Donc, peut-être que la réponse est quand on met 5 litres d'eau dans un bain, le transfert d'informations est instantané. Mais j'ai tendance à penser ça personnellement, mais c'est personnel. Monsieur Kech ne l'a jamais dit de façon aussi nette. Jean-Charles, il a ajouté dans le chat, il semble que c'est Carolina qui a précisé que c'est 5 litres pour prendre des bains. D'accord. Oui, c'est ça Jean-Claude, 5 litres suffit pour le champ. D'accord. Donc, ce qui voudrait dire que le champ passe instantanément. Ce qui correspond à ce que je pense. Le transfert d'informations est toujours instantané. Ça, c'est une chose que j'ai entendu dire à Monsieur Kech. Après, il y a les expériences de Rahm qui montrent, mais c'est des expériences de mettre une nouvelle eau en contact avec la poudre de Gans, la poudre physique de Gans. C'est des résultats qu'il a obtenus. Donc, c'est un cas de figure différent. Là, on est dans de l'eau qu'on met dans de l'eau. Donc, je pense que le transfert de l'information est, si pas instantané, extrêmement rapide. Et que ce n'est pas la peine d'attendre pour prendre un bain froid 24 heures plus tard. Bonsoir Jean-Claude. Je voulais juste préciser. C'est vrai que pour le bain, on pourrait très bien mettre une résistance chauffante à l'intérieur, si on ne voit pas qu'il y en froidisse. Ça existe ? Oui, oui, ça existe. Il y a des tas de possibilités. Il y a des tas de possibilités. Mais bon, je pense qu'on peut déjà dans un premier temps simplement verser les 5 litres dans le bain et se mettre dans le bain et refroidir avec le bain. On va dire ça comme ça. Oui, puis rajouter de l'eau chaude au fur et à mesure. J'ai une question à te poser. Tout à l'heure, tu as dit que le protocole pour le diabète, c'était le même que pour le cancer. Non, je n'ai pas dit ça. Ça, c'est un raccourci qui ne va pas. J'ai dit qu'on peut s'inspirer du protocole. Oui. Parce que c'est un protocole pour traiter quelque chose, donc pour faire disparaître un état en modifiant l'environnement. Je devrais arrêter de dire traiter parce qu'on n'est pas des médecins. On ne traite rien de particulier, on modifie l'environnement. Donc, on peut s'inspirer des posologies qui ont été utilisées à la fois dans le nombre de prises et dans la façon de procéder et dans les quantités. D'accord. Est-ce qu'on peut s'inspirer de ça aussi pour d'autres pathologies, comme pathologies cardiaques ? Ah, mais absolument. Il suffit d'avoir un raisonnement, de raisonner par rapport au GANS. Voilà, j'ai tel problème, quel GANS ça concerne, etc. On verra qu'il a donné plus d'informations là-dessus et notamment au niveau des selles avec lesquelles on veut faire nos GANS pour obtenir plus de finesse. Mais c'est toujours sur un raisonnement que doit être fondée la démarche. Si je veux modifier l'environnement pour que cette condition ne puisse plus exister, qu'est-ce que je dois faire dans l'environnement ? Quel GANS je vais utiliser ? Quel autre plasma je vais utiliser ? Comment ? En patch par l'intérieur ? En se baignant ? En spray ? En respirant ? On verra tout à l'heure qu'il nous a donné un truc pour faire des respirateurs plus économiques qu'avec des masques et des tubes. Les masques coûtent effectivement assez cher et les tubes, etc. Et puis en plus, quand il faut modifier à ce moment-là comment on fait, il nous a donné un truc qu'il a déjà donné, mais là il l'a redessiné. Donc on verra ça. Jean-Claude, en parlant des masques, ça m'est bien l'idée que peut-être on pourrait entourer un tube avec des Z de NO dans les tuyaux d'arrivée d'eau de la peignoire, par exemple, pour donner l'information. On peut tout, en fait. Ce qu'il y a de magnifique avec cette technologie, c'est qu'elle est toute nouvelle. Il faut tout essayer, tout essayer. Donc on a l'embarras du choix pour essayer des choses. Entourer un tuyau autour des tuyaux à l'arrivée d'eau de la maison, par exemple, avec du gans dedans. C'est une chose que je m'apprête à faire, donc c'est gentil d'en parler. Parce qu'en fait, au départ, on parlait de faire ça avec des tubes de cuivre nano, etc. Nano seulement à l'intérieur, etc. C'était très compliqué. Mais maintenant, avec le fait de pouvoir utiliser des tubes de plastique d'aquarium, par exemple, c'est pas très compliqué de mettre du gans là-dedans et d'en entourer une dizaine de mètres sur le tuyau à l'arrivée, à la sortie du compteur. Et voir quel effet ça. Voilà. Et que le résultat dépendra de l'environnement, donc de la maison, mais aussi de celui qui a fait le process et qui met en place. Donc tout est très, très large. C'est pour ça qu'on a besoin que chacun expérimente. Et d'avoir des retours de manière à tous pouvoir partager les résultats et à avancer. Et quelque chose me dit que ça va avancer vite. Parce que là, on a de plus en plus d'éléments, de plus en plus de méthodes d'interaction. Et on devrait voir des résultats, pas seulement sur la santé, mais sur d'autres choses. Peut-être qu'on aura des résultats qui nous amèneront à la compréhension simple, puisque c'est toujours ce mot qui arrive de tout ce phénomène. Peut-être que c'est très, très simple, mais que dans l'expérimentation, on va arriver à trouver cette simplicité. Comment ça marche ? Absolument. Il a donné des chiffres que je vais vous livrer. Ils ne sont sur aucun des décès. Dans le processus d'un cancer, il faut commencer avec CO2 et déno à 50-50 dans la phase d'attaque et ensuite passer à 80% de zinc et 20% de CO2 après la phase d'attaque. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Ce n'est pas grave. Dans la phase de traitement proprement dit à long terme. Ensuite, il a évoqué l'eau alcaline. même en médecine maintenant, on s'est rendu compte que l'acidité dans l'estomac prédispose largement au fait de créer des cancers. Il nous a dit que boire de l'eau alcaline a un gros effet dans ce domaine, parce que l'alcalin est une entité de base gravitationnelle. Souvenez-vous que quand vous dites acide alcalin, vous dites magnétique gravitationnelle. Donc, si on en consomme, si on consomme une eau alcaline, on renforce les organes du corps dans leur côté gravitationnel. Et quand on en administre dans le système digestif, on crée une condition différente et les déséquilibres qui ont été introduits par une hyper acidité sont mis en avant et rééquilibrés par le fait de le faire. Donc, il est conseillé de boire une eau alcaline en plus de tout ça. Pas se contenter de faire juste les patchs ou juste ci ou juste les bains. Non, non, il faut tout mettre ensemble et bien noter les processus qu'on utilise, les procédures. Je peux poser une petite question précise ? Allez-y, posez les questions au fur et à mesure, avant qu'on passe au sujet suivant. Elle dure combien de temps, la phase d'attaque pour le CO2-ZNO ? Dans les processus pour les autres maladies, notamment celle pour le diabète, la phase d'attaque dure une semaine. D'accord. Et l'autre question, c'était pour le métal, c'est bien le métal en excès ? Oui. C'est pas le métal en défaut ? Non, 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 c'est pas le métal qui manque, c'est le métal qui va ressortir comme étant trop élevé. D'accord. Oui, c'était juste pour préciser. Merci beaucoup. Merci Michou. L'eau alcaline, on trouve ça où ? On trouve ça où ? À l'épicerie ? Oui, oui. Je sais. Toujours avec des questions très pratiques. L'eau alcaline, on alcalinise une eau en y mettant de l'eau de plasma, par exemple. Si on veut une eau alcaline, là tu as des plasmas, je te dis, je veux rendre une eau alcaline, j'ai du plasma, de l'eau de plasma de CH3 qui fait 15 de masse, j'ai de l'eau de plasma de Gans de calcium qui fait 40 de masse, j'en ai une de CO2 qui fait 44 de masse. J'en ai une de ZNO qui fait 60, 70, 71, 68, j'ai plus quelque chose, mais enfin on progresse. Donc quelle est la qualité qui augmente là ? C'est l'alcalinité. Plus on est dans des Gans gravitationnels, plus on est dans l'alcalin. Donc le fait d'ajouter une eau de plasma de zinc, par exemple, puisque on a tous des problèmes émotionnels, pourquoi pas prendre le zinc, en plus c'est le plus alcalin, va évidemment alcaliniser l'eau qu'on boit. Alors on peut le faire par champ, il y a des carafes qui sont vendues par la fondation, on trouve des carafes chez Ikea dans lesquelles on peut mettre du Gans au centre, pour le faire, on peut le faire sans la rajouter dedans, mais on peut aussi l'ajouter dedans. Après, il faudra faire des expériences pour savoir quel est le résultat, parce qu'il va être automatiquement légèrement différent, voire très différent. Alors on peut le tester avec des... on peut tester l'alcalinité du nom, c'est pas compliqué ça ? Absolument. Il y a une façon simple de boire de l'eau alcaline, c'est de mettre du bicarbonate de soude. Oui, c'est celle que j'ai utilisée toute ma vie. Maintenant tout le monde n'aime pas forcément le goût du bicarbonate de soude, donc on peut essayer aussi avec des eaux de plasma. Mais il est évident que le bicarbonate de soude va alcaliniser l'eau. Je me souviens que du temps de ma grand-mère, elle mettait du bicarbonate de soude dans toute sa cuisine. Parce que c'était bon pour la digestion, elle disait. Donc voilà, il y a des méthodes qui se sont perdues avec la montée de la puissance des produits chimiques et des laboratoires pharmaceutiques. Toutes des bonnes vieilles méthodes comme ça, comme d'avoir des gamelles en fonte ou en acier qu'on laisse noircir. C'est-à-dire qu'on nano-revêt, c'est du nano-revêtement. Maintenant, on prend des choses en inox, ce n'est pas la même chose. On n'obtient pas les mêmes résultats. On avait de la nano et des GANS dans les alimentations traditionnelles qui n'existent plus dans les alimentations modernes. Ce qui peut expliquer un certain nombre de déséquilibres quand on remarque l'augmentation des cancers, par exemple. Jean-Claude, je peux apporter une précision concernant l'alcalinité, cérame, cérame ? Merci de vous présenter tous quand vous parlez, parce que comme ça, on est sûr de qui interroger après si on a des questions. Vous m'avez reconnu, ça y est, j'ai donné mon nom. On t'a reconnu. D'accord. Voilà. Dans les eaux minérales qui sont en vente, on indique normalement le pH. Donc, il faut que le pH soit supérieur à 7. Absolument. En dessous de 7, c'est une eau acide. Au-dessus de 7, c'est une eau alcaline. Par ailleurs, dans le commerce, on peut trouver ce qu'on appelle du papier pH. C'est un papier que vous pouvez plonger dans l'eau de la ville pour vérifier si l'eau que vous recevez chez vous est alcaline ou acide. Ça vous permet d'avoir une idée de ce que vous recevez. Voilà. C'est très simple. Voilà. Ces papiers ne coûtent pas cher. On les utilise pour tester les piscines. Ce ne sont pas des choses qui coûtent cher. Ils ne sont pas extrêmement précis. Je suis d'accord. Mais ils suffisent pour avoir une idée globale. Je pense qu'on va sortir des précisions extrêmes auxquelles le monde de la chimie nous a habitués avec le plasma. Parce qu'on n'a pas besoin d'être aussi précis dans les chiffres avec le plasma. L'essentiel, c'est le champ. Est-ce que le champ va dans ce sens ou est-ce que le champ va dans un autre sens ? Il est évident que si on veut alcaliniser l'eau, il y a des tas de méthodes. Certaines physiques comme le bicarbonate et certaines plus plasmatiques comme le fait d'ajouter du… Merci de couper les micros quand vous avez fini de parler en arrière-plan, s'il vous plaît. Voilà, donc on a vu l'alcalinité et c'était le sujet des petites… Je n'ai pas fait de commentaire sur les images, mais c'est à ce moment-là qu'il a parlé de ça. Jean-Claude ? Jean-Claude ? Oui. Bonjour Christian de Cachardèche. Pour revenir sur ce que tu disais au sujet du bicarbonate, il y a un procédé qui est tout simple et qui est de mélanger, pour ce qui est de traiter le cancer, qui est de mélanger du miel et du bicarbonate. Ça fait une espèce de pâte et les cellules cancéreuses ont la particularité de se jeter sur le sucre. Donc, ils vont absorber ce sucre, mais ce sucre est imprégné de bicarbonate et ça va provoquer pour la cellule cancéreuse des dommages majeurs en fait. D'accord. Je te remercie beaucoup de ton intervention parce qu'elle va nous permettre d'aller un peu plus loin. Je ne veux pas dire que ce que tu dis n'est pas vrai, c'est tout à fait juste. Par contre, si tu raisonne en termes plasmatiques, quand tu mélanges du sucre avec du bicarbonate de soude, qu'est-ce que tu obtiens ? Quelle est la qualité du sucre ? Alors là, je ne sais pas du tout. Il est acide. Donc, tu crées un gradient, tu crées une entité qui devient une substance, qui est un gradient entre l'acide et le basique, entre l'acide et l'alcalin. Donc, tu crées quelque chose de vraiment puissant au niveau plasmatique. Ceux qui veulent savoir jusqu'où peut aller cette puissance n'ont qu'à faire l'expérience. Je vous le dis comme ça, ne la faites pas, de mélanger de l'acide chlorhydrique et de la soude caustique pour voir à quel point ça dégage une certaine puissance, ce gradient. C'est les deux extrêmes de l'échelle. C'est les deux extrêmes du pH. Mais là, le principe s'applique aussi. Tu as mélangé un acide avec un basique et tu obtiens un alcalin. Et pourquoi les cellules cancéreuses se jettent sur le sucre ? De la même façon qu'elles se jettent sur le CH3 si on fait l'erreur d'en donner à quelqu'un qui a une tumeur pour se nourrir. D'accord. Voilà. Donc, c'est une nourriture piégée pour la cellule au niveau plasmatique, au niveau du raisonnement du plasma. En fait, il faut tous qu'on essaye de dépasser toujours, de voir ce qui se passe au niveau physique et chimique tel qu'on l'a appris jusqu'à maintenant et de raisonner dans les champs que ça implique. Là, on crée un gradient qui effectivement ne peut pas ne pas donner de résultats. C'est certain. Et merci pour ton intervention et pour cette information que je ne connaissais pas. D'autres questions sur l'acide et l'alcalin ? Je voulais faire un partage chez Corinne. Là, on entend très faiblement. C'est Corinne ? Oui, je n'ai plus de matériel informatique. Donc, si vous ne m'entendez pas, j'arrête. Ah si, ça y est, c'est bon. Oui, j'ai essayé de m'en rapprocher. Je voulais faire un partage par rapport à Gansé. Si on donnait l'information, CO2, ZNO sur l'eau de la maison. Je suis descendue chez mon papa une ou deux semaines. Et tout de suite, quand j'étais chez lui, je me suis sentie vraiment bien. Moins fatiguée. Bon, c'est sûr que quand on ne travaille pas, on est souvent moins fatiguée. Mais je dormais mieux. Enfin, je me sentais vraiment… Je me réveillais de bonheur. Enfin, c'était top. Et je me suis rappelée… Merci de couper les micros en arrière-plan, s'il vous plaît. L'année dernière, en septembre, on m'a fait un adoucisseur d'eau. C'est un co-réservoir qui enlève un peu le calcaire, je pense. Et j'avais mis dans les réservoirs des récipients remplis de Gansé. Et je pense que ça a donné l'information au réseau. Donc, à savoir, j'ai bu l'eau, je me suis douchée, bien évidemment. J'ai utilisé l'eau. Et donc, si on a la chance d'avoir un adoucisseur d'eau, on peut mettre dans les réservoirs éventuellement pour ceux qui en ont vu du Gansé. J'ai l'impression que ça fonctionne bien. Ben, merci pour cette information. Voilà. Après, je me demandais s'il n'existait pas. Excuse-moi, je te pousse. Vas-y, vas-y. Comme des filtres qu'on peut rajouter sur la canalisation. Tu sais, des grands bocaux en verre qui se brancheraient sur la canalisation, à l'intérieur desquels on pourrait mettre effectivement du Gansé, sans que ça entraîne le Gansé pour autant, mais que l'eau s'informe sur le passage directement sur l'eau. C'est une autre façon de procéder certainement. Je voudrais poser la question. Est-ce qu'il y a dans les adoucisseurs d'eau ? Alors, c'est simplement du filtre en fait à calcaire avec… Parce que de nombreux adoucisseurs… Maintenant, il existe beaucoup de techniques, mais les premiers qui ont été mis sur le marché, c'est du sel qu'on utilise. C'est une forme du sel. Alors, il y a du sel, effectivement. Il y a du sel qu'on rajoute dans le récipient. Il y a des filtres en coton bio. Donc, le sel, on est de nouveau dans l'alcalin. Tout à fait. Donc, les adoucisseurs d'eau vont alcaliniser l'eau d'une façon ou d'une autre, de toute façon. Oui, de toute façon, elle est déjà alcalinisée par ça, mais c'était pour lui donner l'information en plus du champ CO2-ZNO. Bien sûr. Mais autour des filtres, l'eau passe dedans. Donc, tu crées un champ, j'imagine, assez important dans cet endroit où on ne voit pas circuler l'eau, on va passer l'eau à l'arrivée de la maison. J'avais mis ça parce que j'avais regardé en réesthésie. Moi, je travaille beaucoup comme ça. Et j'avais mis des récipients avec du gans dedans. J'ai pas mis le gans directement. J'ai des récipients avec du gans dedans. Très bien. Très bien. C'est pour ça que j'avais pensé quand je suis… Vraiment, mais bon, l'eau, tu la bois, tu te baignes dedans. Effectivement, ça passe dans tout le corps, à l'extérieur, à l'intérieur. Tu arroses les plantes autour. Enfin bon, voilà quoi. Absolument. Donc, ne perdez pas de vue non plus qu'on respire par la peau à 80%. C'est une façon d'avoir l'information à un niveau différent de l'information qui va rentrer. Le champ va être différent que quand on consomme par le tube digestif. Là, on est dans le liquide. Dans l'autre, on est dans… d'une certaine façon, on est dans le gazeux parce qu'on est dans la respiration. Donc, ce sont des champs qui ont un gradient entre eux, le gaz étant plus subtil que l'eau, que le liquide. Voilà. Donc, tu vois, je pense que c'est à creuser quoi. Arriver à imprégner de champs plasmatiques, CO2 et LNO, ça me paraît bien, toute la maison. Parce que partout où je vois passer la maison, ça crée un circuit d'information CO2 et LNO. Voilà. De toute façon, CO2 et LNO, c'est la base. C'est une évidence, ça ressort avec la pratique, mais c'était une évidence dès le départ si on y réfléchit, parce que les causes sont émotionnelles. Donc, ZNO et parce que le CO2, c'est le communicateur, c'est celui qui fait tout communiquer. Donc, pour communiquer l'information émotionnelle, l'association des deux est parfaite. Donc, travailler à avoir de l'eau informée chez soi, tous ceux qui pourront trouver des systèmes. Merci de nous faire des retours du type de celui de Corinne, du type de celui de, je ne sais plus qui avant, si c'était Michou, je crois qu'il parlait de mettre un tuyau autour des canalisations, etc. Il y a plein, 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 plein de choses à expérimenter et il faut tout ce qu'on joue avec au maximum. Il n'y a aucune toxicité possible, donc il faut jouer avec au maximum et voir les résultats qu'on obtient. Non, non, ce n'est pas moi pour le tuyau. Moi, j'ai seulement dit dans le chat, Michou, donc c'est Michou. Pas grave, c'était moi. Ah, c'était Elie. Excusez-moi, je me suis... Moi, j'ai une cuve de récupération d'eau de pluie et dedans, j'ai du gaz de CO2. Pas de ZNO, je n'ai pas mis ZNO, mais je vais en mettre. Le CO2 que tu as fait contient automatiquement du ZNO de toute façon. Si tu l'as fait avec une plaque de zinc, il y en a dedans. Donc, mais c'est... Une bouteille fermée avec du gaz dedans. Voilà, comme avait été fait par Jim et Lisa au départ, si je me souviens bien, c'était eux qui avaient mis des choses pour infermer leur système de culture en mettant des bouteilles dans l'eau. Voilà. Ça fonctionne aussi. Tout fonctionne. Et ça marche. Je marche. J'ai mis ça aussi dans le puits. Comme ça, les plantes, l'atmosphère autour en bénéficie. Mais maintenant, je ne saurais pas quantifier et dire quoi. Je ne sais pas des choses aussi précises que Corinne à dire. Tout ce que je sais, c'est que chez moi, c'est asthmatique, c'est sûr. Les protocoles sont surtout très, très importants pour tout ce qui concerne la santé. Après, pour la précision des protocoles, je veux dire, si c'est pour arroser, etc., c'est peut être moins important d'avoir des protocoles précis. On arrose tous les jours et on peut se contenter de choses un peu plus floues, un peu plus vagues. D'autres petites choses ? Jean-Claude, bonjour, c'est Stéphane. Bonjour Stéphane. C'est intéressant de constater que ça fait presque un siècle qu'il a été démontré par le docteur Warburg, Otto Warburg, qui est devenu prix Nobel de médecine en 1931, parce qu'en fait, il a démontré déjà à l'époque, il y a presque 100 ans, que les tissus cancéreux se développent quasi uniquement en terrain acide et surtout énormément en terrain acide, et que cependant, la maladie ne peut plus se développer dans un terrain alcalin. Les tissus cancéreux sont acides, alors que les tissus sains sont alcalins. Voilà. Comme quoi, tout ça a été mis sur la table depuis très longtemps, mais pour des raisons d'intérêt, on a oublié ces choses-là. Il y a des tas de gens qui ont proposé, qui ont fait des expériences et des choses. Je suppose que vous avez tous entendu parler du docteur Hammer, dont la théorie était que le cancer est d'origine émotionnelle. On l'a mis en prison pour ça. Voilà. C'est pour voir où on peut en arriver pour des questions d'intérêt, parce que le docteur Hammer a raison. Le cancer est une maladie à 95% d'origine émotionnelle. Donc, on a les solutions depuis longtemps. Simplement, là, on est en train de tirer les fils et de relier les points, et d'arriver à un système cohérent qui va nous permettre de sortir du monopole dans lequel nous tiennent les labos, et de leur influence extrêmement néfaste, je n'ai pas peur de le dire, sur l'état de santé de la population de la planète. Grâce à tout ce chemin même difficile, la cerise sur le gâteau, c'est qu'on aura la compréhension de toute cette histoire. C'est le plus important, parce qu'une fois qu'on a la compréhension et qu'on va aller vers la compréhension totale du processus, une fois qu'on aura la compréhension totale du processus, il n'y a plus rien qui sera impossible. J'ai vu que Yves avait levé la main. Est-ce que tu as vu ça Dominique ? Si on peut le promouvoir conférencier, parce qu'il y a sûrement une question à poser ou une remarque à faire. C'est fait, le temps d'interaction et de la rapidité de l'informatique. Et c'est fait. D'accord, on va attendre, on va lui laisser le temps d'avoir la parole. C'est peut-être pour le sujet suivant, il a de l'intuition. Je ne sais pas. Tu es là Yves ? Jean-Claude, je n'ai pas fini, excuse-moi. Au niveau traitement, on conseille énormément l'eau alcaline pour toutes les maladies rhumatologiques et le diabète. Effectivement, on obtient 100% d'amélioration sur toutes les personnes qui sont fibromyalgiques. Malheureusement, il y en a beaucoup. C'est une maladie essentiellement quasi à 100% émotionnelle. Et donc, dans tous les problèmes rhumatologiques qui sont liés à l'eau, comme on le sait en médecine chinoise, on a d'énormes taux de guérison pour tous les syndromes rhumatologiques. C'est un droubi, vent froid-humidité, c'est un droubi, vent chaleur-humidité, avec l'eau hyperhydrogénée, fortement alcaline. Donc, c'est vraiment une piste fortement intéressante. Tout à fait. En ne perdant pas de vue que quand on raisonne en termes alcalin-acide, on raisonne en termes gravitationnels-magnétiques. Il va falloir qu'on prenne tous l'habitude de ramener toujours cette terminologie. C'est ce que je disais à Rahm l'autre fois, entre le plus et le moins. Plus magnétique, moins gravitationnel. On a multiplié les dialectiques pour parler de la même chose, ce qui est une chose dont parle souvent M. Keshe. En un moment, il en parlait souvent. Pour prouver son intelligence, l'être humain a multiplié les dialectiques et a rendu les choses très, très compliquées, alors qu'elles sont très simples. Il suffit de comprendre ce qui appartient à quoi, au magnétique ou au gravitationnel, et ensuite d'obtenir le point d'équilibre où les choses se passent bien. Oui, j'ai entendu Yves, je crois. Oui, je suis là. Bonsoir à tous. Bonsoir Yves. Moi, la question que j'avais, moi, je vous rejoins que maintenant, donc je ne sais pas ce que vous avez échangé juste avant. Mais j'avais deux questions. Ça concernait comment préparer les poudres de Gans, souvent dans la méthode de Tokyo. Soit pour l'intraveineuse, soit pour... Alors, il y a deux façons, soit en intraveineuse. Dans le processus utilisé à Tokyo, l'intraveineuse a été utilisée uniquement pour tester la LD50. Ça a été... Je déconseillerais à qui que ce soit d'injecter du Gans en intraveineuse. Les traitements ont été faits en ce qu'on appelle en succultané. Ils ont été faits directement dans la tumeur, en fait, ou en intrabusculaire. Et le deuxième, c'est pour l'administration orale. Et donc, moi, il y a des choses que je ne comprends pas là dedans. Il y a des histoires de centrifugation, les ultrassions... Oui, on a abordé ce sujet. Tout ça, ce sont des protocoles qui ont à voir avec les protocoles en place dans l'industrie pharmaceutique pour obtenir les autorisations de mise sur le marché. Je ne vais pas me répéter, je ne vais pas trop m'étendre. Je t'engage à réécouter le début de la vidéo où on a longuement parlé de ça. On n'est pas forcément concerné par ça, nous. On n'est pas la FDA. C'est pour respecter des protocoles et c'est des protocoles qui coûtent extrêmement cher et qui, de toute façon, seront hors de nos moyens. Nous, on peut utiliser tout simplement le Gans ou l'eau de Gans comme on le sait, comme on le fait. Absolument. C'est ce que M. Keshe nous a fait comprendre, c'est qu'on peut déjà établir des protocoles avec l'eau de Gans telle qu'on la pratique nous. Réécoute le début de l'enseignement si tu ne l'as pas entendu parce qu'il y a des informations assez détaillées sur ces domaines-là. Oui, merci. Je t'en prie. Jean-Claude, tu dis, c'est l'acide qui est magnétique ? Absolument. L'acide magnétique, l'alcalin et le gravité. Voilà. D'accord, merci. Je t'en prie. Donc, on va passer à la suite. Et la suite, c'est ça. C'est des petites cuves avec des choses dedans. Il me semble que j'ai déjà vu ça quelque part. Donc, M. Keshe aujourd'hui nous a parlé d'une nouvelle méthode pour faire des Gans. Il a même utilisé l'expression faire du Gans de Gans. Jusqu'à présent, ce qu'on voit en haut là, on a utilisé une plaque ici, une plaque ici, un cuivre et zinc. Et on a pris du sel pour mettre dans l'eau. Ça nous a donné ici, ça a attiré le carbone et ça nous a donné ici du CO2 à cet endroit-là. Ça, c'est la méthode qu'on connaît tous. C'est la méthode à partir de la matérialité. Ce qu'il nous a proposé, c'est une nouvelle méthode pour faire du Gans de Gans. Alors ici, on a des... Alors là, chacun fera ce qu'il veut, des containers qui contiennent du Gans. Ici. Là, ces deux choses-là sont des containers avec du Gans qui remplacent les plaques. D'accord. Et on a un gradient de 1, ici, à 2. Là. Donc on a une différence de potentiel entre les deux. On les relie par un fil nano. Alors après, comment on fait le contact ? Chacun verra. Et on place le tout dans une cuve en plastique, toujours. Mais au lieu de cette fois d'utiliser du NACL, on va utiliser un sel de magnésium. Voilà les prochaines petites expériences qu'on va faire dans nos petits bacs. Parce que ça, ce qu'il en a dit, c'est que si on fait du Gans de cette façon, c'est un Gans qui aura un effet immédiat sur tous les cancers. Il a déconseillé de mettre de l'électricité pour faire ça. Il a dit que si on utilise quoi que ce soit, il faudrait utiliser des batteries condensateurs à plasma, qu'on connaît tous. Il les a rappelés, je vais vous remettre les images un peu plus loin, il a rappelé les principes. Mais il y a des tas de modèles de ces batteries qui ont été développés, ces batteries condensateurs. Et que c'était la seule chose qu'on pouvait utiliser, qu'il faut éviter d'utiliser là un état matériel comme un courant électrique, qui reste du niveau de la matière. Et que ça, ça va nous donner des Gans très différents qui vont avoir des effets beaucoup plus puissants sur le cancer. Alors, voilà une piste à creuser et à mettre en pratique assez rapidement. Est-ce que tout le monde a bien compris ou est-ce qu'il y a des questions sur ça ? Moi, j'ai une question. Les Gans des boucals, donc il y a un et deux là, le deuxième, c'est des Gans avec de l'eau de Gans ? Il a parlé de mettre des Gans. Alors, il n'a pas précisé si c'était des Gans avec de l'eau de Gans ou des Gans sur forme séchée. D'accord. Donc, pourquoi pas essayer les deux. D'accord. Et autre chose, les celles de magnesium, c'est quoi les celles d'Epsom ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des spécialistes de la chimie ? Personnellement, je ne suis pas un scientifique. Je suis en train de le devenir avec le plasma, mais je ne sais pas. Epsom, c'est pareil. C'est l'autre nom. Par contre, quand tu parles de mettre des Gans, qu'est-ce qu'on va mettre des Gans de CO2, du CH3 ? Non, il a bien parlé de CO2 là. Mais alors, si on met CO2 d'un côté et CO2 de l'autre, on n'a pas de gradient ? Si tu regardes bien, il y a un chiffre 1 dans un des trucs et un chiffre 2 dans l'autre. Donc, ça veut dire que tu as le double de masse d'un côté que de l'autre. Donc, tu as un gradient. Ça veut dire que tu mets du CO2 et tu en mets le double d'un côté alors ? Voilà. Oui, voilà. Et dans l'explication, il a bien fait les deux l'une à la suite de l'autre. C'est-à-dire qu'on a la première méthode qu'on fait à partir de la matière et tout de suite après, il a donné la deuxième. Voilà, c'est ce qu'il appelle le next step. L'étape suivante, on a la table du haut, on la connaît tous par cœur maintenant. Alors maintenant, on va prendre le résultat de l'étape du haut pour faire l'étape suivante. Et on le fait avec du CO2 alors ? On le fait avec du CO2. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas avec d'autres après, mais on va déjà le faire avec du CO2. D'accord. Excuse-moi. Oui. Oui, c'est ça. Mais c'est en onde qu'on l'appelle comme ça, comme on l'appelle, je ne sais pas, le vitriol, c'est du sulfurique quoi. Pareil. Oui. Et dans les… c'est de l'eau de Gans qu'on met, ce n'est pas du Gans. Dans les fioles… Il a parlé de mettre du Gans. On met du Gans, on met une part de Gans d'un côté et deux parts de Gans de l'autre côté. Voilà. Et le fil qui les rejoint toutes les deux, il touche le Gans ou elle touche juste les fioles ? Pour faire contact, je pense qu'il faudra qu'elle touche le Gans. D'accord. Il faudra que le fil touche le Gans. C'est mon avis. Il n'est pas rentré comme d'habitude, vous savez comment il procède. Il nous lance un os et après c'est à nous d'élaborer dessus. On se pose tout de suite des tas de questions et c'est bien de partager, mais il n'a pas donné de précision. Il n'a pas dit est-ce que c'est du Gans avec de l'eau ? Est-ce que c'est du Gans séché ? Ça me paraît plus facile s'il y a de l'eau pour établir une communication personnellement. Mais après, dans quelle proportion ? Ça sera à chacun de faire suivant son intuition qui, rappelons-le, veut dire l'enseignement de l'intérieur. C'est les racines latines, c'est ce qu'elles veulent dire. Et toujours avec cette vision plasmatique plutôt que matière, puisque c'est ce qu'il nous invite à faire, un Gans de Gans. Voilà, un Gans de Gans, en précisant bien que ça aurait un effet immédiat. C'est les termes qu'il a utilisés sur les cancers. Donc, ça sera beaucoup plus efficace encore que ce qu'on voit maintenant, d'après lui. Je vais poser une petite question. Mais bien sûr. Chlorure de magnésium, c'est la même chose ? C'est un sel de magnésium ? Vous me confirmez ? Chlorure, il y a du chlore, donc je ne sais pas. Je connais cette version, on en boit des fois pour... Pareil, je pensais qu'on va le qualifier. Je sais. Mais là, le magnésium, c'est du chlorure de magnésium ? Le chlorure de magnésium, c'est un sel, MgCl2. Formule, MgCl2, c'est un sel de magnésium. D'accord. Très bien. Donc, sel d'Epsom, chlorure de magnésium, tout ça rentre dans ce dont on doit servir pour nos expérimentations. Et c'est facile à trouver, ce n'est pas vraiment compliqué et ça ne coûte pas vraiment cher. Oui, on est censé faire des fois pour se nettoyer, là. Bien sûr. Il n'a pas parlé de la proportion des sels ? Non, il n'a pas parlé de la proportion de sel, c'est à nous de la déterminer. Bien. Je rappelle que la teneur, c'est 3 %, je crois, l'eau de mer, par exemple, la teneur en sel. Au départ, on ne faisait pas l'eau de mer. Alors, 3 %, ça veut dire 30 grammes par un litre. Absolument. Voilà. Merci. Où est-ce qu'on trouve le chlorure de magnésium ? Où trouve-t-on ? En pharmacie, il y en a. Ah bon ? Sur internet, il y en a. Il est pur ? Ça, je ne lui ai pas demandé ses papiers. Donc, je ne sais pas, c'est à toi de vérifier. Bien sûr, je pense que c'est en moins une substance chimique. Elle est par définition la substance chimique qu'on vend. Donc, elle est pure. Enfin, c'est de mon avis. Il y a plusieurs types de chlorure de magnésium. Il y a celui qu'on achète en sachet à 1,20 €. Le sachet de 20 grammes pour, normalement, un litre quand on le boit ou quand on l'utilise pour désinfecter ou autre chose. Ça, c'est chimique. Et puis, il existe aussi le chlorure de magnésium qui extrait de, je ne sais plus quelle mine à 1,500 km sous terre. Et donc, celui-là, c'est un chlorure de magnésium natif. On trouve ça sur internet. Et sinon, il y a le nigari qui est le chlorure de magnésium marin du Carpont. Mais bon, voilà. Après, il faut faire des expériences pour savoir. Mais il existe des tas de formes de chlorure de magnésium qu'on peut utiliser pour cette expérience-là que je vous engage tous à faire. Moi, j'ai du chlorure de magnésium à la maison. Ça ne va pas prendre longtemps avant qu'il y ait un bac dans cette configuration-là chez moi dans l'atelier. Ça, c'est sûr. D'autres questions ? Oui, j'ai une question, c'est Raymond. Pour le GANS, quand tu dis qu'il faut mettre du GANS pour faire du GANS, tu mets dans quel genre de petit récipient, le 1 et le 2 ? Un récipient qui a une taille adaptée à la taille de tes plaques. Il n'y a pas de règle. Ça dépend combien. Tu peux faire des toutes petites proportions ou des très grandes proportions. Au départ, il vaut bien mieux faire des petites proportions, évidemment. Oui, mais ce n'est pas des plaques. Tu le mets dans un petit récipient. Et pour qu'il y ait le contact, quand même, avec le fil à nos côtés ? Tu vois le fil, là. Tu vois ? Oui, ça ouvre. Il est ici. Tu peux prendre un récipient en verre, par exemple ? Mais pourquoi pas ? Le verre est un état nano naturel, M. Cash l'a toujours dit, donc ça paraît une bonne idée. Il recommande aussi souvent d'utiliser du plastique pour son lien carbone. D'accord. Et voilà. Après, chacun fait ses expériences. Si tu as des tout petits tubes en verre que tu peux suspendre dans un bocal, ce n'est pas forcément nécessaire d'en produire des kilos. Merci. Je t'en prie. Alors voilà, je voulais vous montrer cette petite image parce qu'il a dit en fait qu'une fois qu'on aurait obtenu ce type de GANS ici, ce type de CO2 de CO2, de GANS, de GANS, il suffirait de le mettre dans des réacteurs dynamiques. Donc là, on parle de choses avec un petit moteur qui tourne et de se mettre entre les deux pour obtenir l'effet de champ ici. qui va résoudre l'environnement, qui va rééquilibrer l'environnement de manière à faire disparaître tout ce qui ne va pas dans le fonctionnement de notre physicalité. Voilà une excellente façon d'utiliser ça. Les petites boules en plastique, ça ne coûte pas cher. Les moteurs de ventilateurs, d'ordinateurs non plus. On peut même en récupérer à gauche, à droite. Donc, ce sont des expériences peu onéreuses et faciles à faire par tout un chacun qui souffre de quoi que ce soit, pas forcément d'un cancer. Disons, vous avez des problèmes intestinaux, hop, vous faites ces petits GANS, vous mettez les boules, vous mettez au niveau des intestins, une devant, une derrière. Vous passez un certain temps, il faut noter le temps qu'on y passe, et puis vous voyez les effets. Ou pas d'effets. Il faut obtenir un gradient en mettant une différence de potentiel entre les deux. Ça va être moins important là, parce que les deux sont dynamiques. Donc, ils sont déjà en échange de champs. Je conseillerais toujours, de toute façon, dans toutes ces interactions, d'avoir un gradient de départ. Mais ça sera moins important que sur quelque chose de statique, c'est sûr. Voilà, donc, la question des GANS de GANS. Il a bien insisté là-dessus, comme à son habitude, il nous fait des… Il nous passe des balles, à nous de jouer avec. Alors… Ah, c'est normal que je n'arrive plus à bouger, voilà. Alors ça, c'est le rappel des batteries capaciteurs à plasma, comment on les fait, etc. On va passer là-dessus assez rapidement. Il y a la tige centrale nano, il y a le papier avec le GANS, il y a la plaque d'alu nano, et il y a ensuite le bobinage de cuivre nano autour. Vous avez plein de plans. Je suis sûr qu'Adil a plein de plans là-dessus. Si vous avez des questions, posez-les à Adil. C'est un de nos techniciens plasma les plus pointus. Donc, n'hésitez pas, mais c'est vraiment ça qu'il faut utiliser pour nourrir, si on utilise quoi que ce soit. J'ajouterais qu'il a dit que dans nos productions de GANS pour nous, il nous déconseille d'utiliser toute forme d'alimentation. Simplement relier les choses. Ça prend plus de temps, mais ça donne des produits plus puissants, plus effectifs. Les électrifications, elles sont utilisées aussi par la Fondation. C'est dans la production industrielle, parce que là, il n'est pas question d'attendre trois semaines d'avoir fait un GANS. Donc, on utilise de l'électricité, mais c'est un produit moins purement plasmatique de par le fait qu'on a introduit une composante matérielle. Donc, il nous conseille à nous de toujours faire nos GANS sans électricité, quelle qu'il soit, pour ce qu'on fait pour nous. Voilà, on va passer à la suite. Alors, qu'est-ce qu'il avait dit là-dessus ? Jean-Claude ? Oui ? Juste une précision, parce qu'après, on ne va plus être là-dedans. Les sels d'Epsom, c'est du sulfate de magnésium et pas du chlorure de magnésium. D'accord ? D'accord. Les deux sont à sel, donc il faut essayer la différence entre le soufre et le chlore. Voilà, c'est différent. Ça donnera automatiquement quelque chose de différent, puisqu'une des composantes est différente. Mais laquelle ? Ça, c'est à nous de le découvrir. Il n'y a pas ce soufre ? Oui. Voilà, donc il nous a bien rappelé qu'il ne faut pas oublier que le corps de l'homme n'est qu'un mélange de GANS et de plasma. Donc, utiliser des intensités différentes de sel ou de calcium va multiplier les interactions et que c'est dans ce sens-là qu'il faut raisonner et faire nos expériences. Donc là, par exemple, ce que tu disais, c'est évident qu'un GANS fait avec du sel de magnésium, si on utilise un sulfure ou un chlorure, ils vont avoir un gradient entre eux et ils vont avoir une intensité différente. Donc, ça peut être une très bonne solution, plutôt que de mettre plus de masse de l'un que de l'autre, de faire un avec du sulfure de magnésium et l'autre avec du chlorure de magnésium. Tout ça, c'est des pistes. Je sais que ça pose plus de questions que ça apporte de réponses, mais c'est justement tout l'intérêt parce que c'est nous qui allons répondre à ça en faisant nos expériences. Et c'est en faisant ça qu'on va apprendre le plasma et qu'on va le laisser agir en nous, puisque nous sommes du plasma. Nous sommes en relation avec lui, directement. Alors, on va sortir un peu du cancer et on va repasser au traitement du diabète, type 1 ou 2. Il a bien dit, ça ne fait absolument aucune différence, ça fonctionne pour les deux. Alors, je vous engage à faire une copie d'écran ici. Vous remarquerez que la procédure a changé. Alors, je n'ai pas eu la réponse. J'ai posé dans les Q&A la question de savoir si on prenait les trois ensemble ou à la suite les uns des autres, parce que j'ai vu que cette question a été soulevée dans différentes conversations sur Facebook. Malheureusement, je n'ai pas eu la réponse, mais on l'obtiendra. Alors, je pense personnellement, comme a compris Michou, de ce que moi j'ai compris quand il me l'a expliqué à Rome, qu'on commence les trois traitements simultanément. On ne fait pas un, puis après l'autre, puis après l'autre. Mais ça reste à confirmer parce qu'effectivement, il peut y avoir une ambiguïté. Alors, on remarque que le CH3 la première semaine, 30 ml trois fois par jour, matin, midi et soir, ça n'a pas changé. Ensuite, la semaine suivante, 30 ml le matin seulement, ça n'a pas changé. Par contre, le CO2, on est passé dans une procédure similaire. C'est-à-dire qu'on a trois fois, on avait deux fois dans ce qu'il m'a donné. Là, on a trois fois 30 ml pendant les sept premiers jours et toujours trois fois 30 ml pendant les jours suivants. Donc, on est passé de deux fois à trois fois. Ensuite, le ZNO, ZNO2, on arrive à aussi une procédure avec deux fois 30 le matin et à midi. Et au coucher, il n'en porte pas du soir, la dose est montée à 60 ml. Donc, c'est qu'il y a eu des expériences de fait qui indiquent que ça fonctionne mieux comme ça, plus rapidement mieux. Et à partir de la deuxième semaine, on supprime les deux fois 30 et on prend juste 60 au coucher. Donc, voilà les dernières nouvelles du traitement du diabète, de l'équilibrage du diabète, je ne devrais pas dire traitement. Mais c'est une vieille habitude. Quand on a travaillé dans la thérapeutique pendant 25 ans, c'est évident qu'on prend certaines habitudes. Donc, voilà, c'est la dernière mise à jour, on va dire, de ce qui a été dit sur ces traitements. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? On peut redire comment on ne peut pas influencer un diabète si on a un cancer. Là, on a du CH3 et qu'il n'est pas question de… Il faut commencer par se débarrasser du cancer avant de pouvoir traiter le diabète. Très bien. Jean-Claude, il y a eu une précision dans la durée du traitement, puisqu'il y avait de 3 à 6 mois. Comment les 7 et 14 jours sont revus sur cette durée de plusieurs mois ? Je me suis posé la question également. Je n'ai pas eu de réponse parce que je ne l'ai pas posée. Je n'ai pas eu le temps. Il y avait trop de questions qui étaient posées. Ce sont des questions dont on aura les réponses au fur et à mesure. Je pense qu'il faut progressivement diminuer les doses. Mais le CH3, au départ, il faut bien comprendre pourquoi on donne le CH3. Quelqu'un a une idée là-dessus ? Quelle est la particularité du CH3 ? C'est amener l'énergie. Voilà. C'est nourrir. En d'autres termes, nourrir. Amener l'énergie. Donc, réhabituer les métabolismes à produire l'énergie à partir du CH3, qui serait acide, dans la même catégorie que le sucre. Le problème du cancer, c'est la métabolisation du sucre. Donc, ce n'est pas étonnant que le CH3 soit majeur et au départ. Je pense que le CH3 doit être abandonné assez rapidement dès que l'organisme a recommencé à savoir produire l'énergie de lui-même. Oui, c'est ça. Parce qu'il nous rappelait que c'était revenir à un fonctionnement source. Et c'était finalement ce schéma qui réhabituait les cellules à retrouver un fonctionnement originel. Voilà. Un peu comme ce qui nous parlera avec Naomi. Absolument. 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 Le but, c'est toujours de rééquilibrer des champs avec le plasma. Ce n'est pas de traiter une maladie. Donc, on constate un déséquilibre dans les métabolismes du sucre qui est l'énergie par excellence. Donc, ça veut dire que le corps ne sait plus retirer l'énergie de sa nourriture quelque part. Donc, voilà. Alors, ça peut se traduire par un amégrissement. Ça peut se traduire aussi par une prise de poids. C'est variable suivant les autres dérèglements de l'organisme, de l'individu concerné. Mais en tout cas, c'est un problème de transformation de l'énergie par rapport à la nourriture. Donc, d'où le CH3. Le ZNO traitant évidemment l'aspect émotionnel et le CO2 permettant la communication encore une fois. Jean-Claude, c'est ZNO ou ZNO2 ? Il a marqué chaque fois ZNO2. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je n'ai pas eu l'occasion de lui poser la question non plus. Mais c'est une question que je poserai. Quelle est la différence entre ZNO et ZNO2 au niveau plasmatique ? Parce qu'on ne sait pas faire du ZNO2 ? Peut-être qu'on sait en faire et qu'on ne sait pas que lui l'appelle du ZNO2. Peut-être que celui qui est fait avec les deux plaques de zinc, c'est du ZNO2. Je ne sais pas. Je n'ai pas eu l'occasion de… Il n'a pas donné d'éclaircissement sur cette dialectique. Mais la plupart du temps, il parle d'oxyde de zinc. Donc, les deux sont de l'oxyde de zinc. Après, il y a une différence, c'est certain. Mais on va avancer, on va avancer. Oui. J'excuse de prendre la parole là. C'est Emmanuel Douce. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir tout le monde. Juste par rapport à cette question qui vient d'être posée. Moi, j'avais posé la même question à Jackie à l'époque. Alors, du O2, on a toujours dans tous les gans qu'on fabrique parce qu'en fait, l'oxygène, il est présent dans la pièce où vous fabriquez votre gans. Donc, ça, c'est un élément, on ne se rend pas compte, mais c'est un élément qui est en contact avec l'eau et qui vient s'ajouter dans notre gans. Donc, quand on fait du ZNO, il y a toute façon du O2. Je dirais qu'il fait plus que s'ajouter. Monsieur Keshe rappelle souvent que l'oxygène, les oxygènes sont les séparateurs. Donc, je pense que l'oxygène fait en grande partie le travail de pouvoir permettre la précipitation de la matière qu'on appelle gans au fond du résultat par séparation. Et ça semblerait le confirmer parce que quand on utilise de l'électricité, on augmente l'électrolyse en utilisant du courant continu, on produit le gans beaucoup plus vite. Donc, il est présent automatiquement. Maintenant, est-ce que c'est précis à ce point-là comme en chimie, ZNO, ZNO2 ? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à cette question. Si quelqu'un l'a, je suis preneur. Bien. J'ai une petite question encore, c'est Michou à nouveau. Pour les gans, dans la précédente posologie, c'était matin, midi et soir pour le CH3 et le CO2 ZNO, c'était au repas ? Oui, matin, midi, il n'y avait que deux prises en fait. Mais c'était au repas ? Oui. Est-ce que là, ils sont pris en même temps ? Oui, en même temps, on va dire le matin, mettons au petit déjeuner, le CO2 aussi, le ZNO aussi. Mais au même moment, je veux dire l'un après l'autre, puisque c'est bien séparément qu'il faut les prendre. Mais ça n'a pas été précisé, je suppose. Non, on n'est pas rentré dans des précisions de cet ordre, évidemment. Il n'y a pas le temps quand on couvre autant de sujets. Mais c'est évident qu'il ne faut pas les mélanger dans le même verre. C'est tout ce qu'on peut dire. On les consomme séparément de façon à introduire chaque champ séparément. Après, de toute façon, ils vont se mélanger dans l'estomac. Ça, c'est certain. En sachant que M. Keshe a toujours dit que les gans ne se mélangent jamais. Jamais. Même quand on les met dans le même récipient, ils ne sont pas mélangés. Même si on peut les voir, une couleur mélangée, ils ne se mélangent pas en réalité. Ah, ok. Merci beaucoup. Je t'en prie. Jean-Claude, une question aussi au sujet des dosages. tu indiques 30 millilitres. C'est 30 millilitres d'eau de gans de CH3, CO2 ZNO ou le gans lui-même mélangé à de l'eau de plasma ? C'est de l'eau, 30 millilitres d'eau de plasma, plasma liquide. D'accord. Sans gans. D'accord. Ok. C'est très clair là. Merci. Jean-Claude, vous avez dit d'abord que le CH3 se prenait tout seul pendant une semaine. Non, personne n'a dit ça. Ah bon ? Personne n'a dit ça. C'est une question qui reste en suspens de savoir si on les prend simultanément ou si c'est un processus étape par étape. J'ai tendance à penser qu'on les prend simultanément parce qu'il faut avoir tous les effets en même temps pour rééquilibrer le champ. Maintenant, il ne l'a pas dit comme ça. J'ai posé la question. C'est une des questions auxquelles il y en avait tellement, auxquelles il n'a pas répondu. Mais on obtiendra la question, la réponse précise à cette question sans problème. Et dès qu'elle sera là, elle vous sera communiquée. Merci. Je t'en prie. Mon raisonnement ici, c'est que le CH3 va apprendre au corps à se nourrir, que le ZNO va agir sur l'émotionnel qui est une composante évidente des diabètes et que le CO2 va permettre à tout communiquer. Donc, si on n'a pas les trois ensemble, on n'a pas l'ensemble du traitement. C'est mon interprétation, je le dis bien. Il ne l'a pas dit dans ces termes-là. Et je ne manquerai pas de lui poser la question à l'occasion. Bien, on avance, on avance. Tout le monde a bien pris la photo, la capture d'écran. On va pouvoir continuer. Et là, on va voir quelque chose d'autre. Et ce qui est en rapport avec ça, là, je vais vous montrer une petite vidéo. On a eu aujourd'hui des nouvelles de Noémie. L'explication que vous voyez là, on va y venir après, est comment on a fonctionné. En fait, ça, c'est le début. Pour obtenir les résultats qui ont été obtenus. Vous savez, quand M. Kech est parti au Ghana, à Accra, Noémie était, bon, elle était toujours dans le commun. Il n'y avait pas d'amélioration de son état. Il avait réussi à se connecter par l'âme pour savoir qu'elle était toujours là, mais dans l'incapacité de réagir. Il a bien dit que l'hôpital dans lequel elle avait été mise, c'est un mouroir. C'est ce genre d'hôpitaux dont on ne ressort que d'une seule façon. C'est sous forme de cadavre. Donc, il y en a. Il faut mettre ces gens-là, ceux que la médecine considère comme des cas désespérés, où il n'y a plus rien à faire. Il faut bien les mettre quelque part. Donc, on les met dans ce type d'endroit. Donc, on part d'une personne dont on considère qu'elle restreint un légume toute sa vie. C'est ce qu'ont dit les médecins devant son état et qu'il n'y a rien à faire. Juste, on la maintient en vie parce que c'est comme ça. Donc, à son retour du Ghana, il a constaté qu'il est retourné la voie et que l'état n'avait pas changé. Donc, il a mis en place un protocole. Avant d'examiner le protocole, j'aimerais vous montrer quelque chose qui est une vidéo de Noemi à la suite de quelques semaines de traitement de ce protocole. Ça ne fait pas très longtemps qu'il est rentré du Ghana. Donc, je vais voir si j'arrive en faisant un nouveau partage. Alors, où est-ce qu'il est ? Si tu veux le son de la vidéo, il faut aussi partager le son de l'ordi. Absolument. Alors, ce qui m'inquiète, c'est que je ne le vois pas. Alors, attends. Il est en bas à gauche, normalement. Oui, mais ce que je ne vois pas, c'est ma vidéo. On va le retrouver. Il y a une petite précision. Je ne suis pas sûr que ce soit Naomi. Peut-être que c'est Naomi, le prénom. Oui. Enfin, moi, c'est ce que j'entends, Naomi. Je ne sais pas comment ça s'écrit vraiment en italien. C'est Naomi. Naomi. Naomi, voilà. Je me suis trompé. C'est Naomi. Donc, maintenant, on devrait y arriver. Il faut peut-être que tu arrêtes ton partage avant, Jean-Claude. Non, non, c'est bon. Ça y est, je l'ai. Alors, partagez le son. Je ne sais pas qu'il y en ait beaucoup, mais on va le partager quand même. Nous, on n'a pas l'image. Un peu de patience. Le secret d'un bon nano-revêtement, c'est la patience. N'oubliez pas qu'on est tous en train de se nano-revêtir, nous, en tant qu'être humain. Donc, il faut qu'on soit patient avec nous-mêmes. Alors, je vais mettre en plein écran. On va voir si ça fait sauter le partage. Oui. Donc, on va le recommencer. Bien. Vous avez l'écran noir, là ? Ouais. Bon. On va pouvoir y aller. Et on va passer la vidéo. stand-up. All et tous ces choses. Me 보 deine positionneres, on a devant une barre. Le même pas. 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 bravo 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 ora di nuovo a sinistra vai sinistra bravo 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 bra ça veut dire tourne la tête, je pense que tout le monde a compris. Et voilà quelqu'un qui était destiné à rester un légume toute sa vie. Et là, Monsieur Keshe a bien précisé que le protocole de traitement ne fait que commencer et que là on voit encore sur le bras qu'il y a des problèmes, etc., qu'elle n'a pas récupéré toute sa mobilité encore. Mais voilà comment on fait passer quelqu'un d'un état de coma prétendu irréversible à un retour vers la vie. Voilà, on va donc repartager. Le processus qu'il a utilisé et on va l'expliquer. Je pense que c'est des images qui, moi, m'ont beaucoup beaucoup ému. Après les images d'un cancer du sein qui disparaît en trois mois avec juste des patchs et un appareil respiratoire à ZNO, là on a le retour à la vie de quelqu'un qui est dans un état de coma dit irréversible. Et c'était une réponse aussi à des questions qui sont arrivées ce matin de gens qui avaient des enfants à accompagner dans des états de non-progression, d'évolution. Des enfants qu'on appelle retardés parce qu'ils ont eu une hypoxie à la naissance ou ils ont subi une hypoxie cérébrale. C'est-à-dire que c'est l'explication qu'on donne. Il y a manqué d'oxygène dans le cerveau et ça a donné des lésions dites aussi irréversibles. C'était l'espoir, justement, que tout revienne dans l'ordre avec cette vidéo et les avancements des soins. Avec le traitement qu'on va voir là, que je vais détailler à l'instant et qui est un traitement assez complexe, vous allez voir. Je vais vous donner les grandes lignes de ce qu'il a dit. Il s'est étendu très longtemps sur chaque détail. Ce qu'il y a à retenir, c'est comment ça marche, en gros, et que c'est applicable dans toute forme de lésions cérébrales, quelle qu'elle soit. Alors, on parle de séquelles d'accidents vasculaires cérébrales, on parle de toutes ces choses-là. Bien sûr, dans toutes ces maladies, il y a des séquelles cérébrales. C'est un traitement qu'il est possible d'appliquer et qui donnera des résultats dans toutes. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. On va commencer par cette partie-là, cette partie ici. C'est marrant, il choisit les couleurs comme il en a envie. Oui, j'aurais préféré de rouge, voilà. Vous voyez qu'on utilise des… ça c'est oméga-3 pour ceux qui… Alors c'est pour l'EPA qui contient, je ne suis toujours pas un chimiste, je ne sais pas ce que c'est EPA, mais l'essentiel étant de savoir qu'il faut utiliser des omégatoires, du calcium, du potassium, du magnésium, du zinc et de l'acide folique, ce qu'on appelle la vitamine B9. C'est un œuf ici. Voilà. Ces substances ici visent à reproduire les cellules cérébrales. Sans cette partie, rien du reste n'agira, même si le reste ici, notamment, est plus important que ça. Il est rentré dans une très longue explication comment il fallait du calcium, du magnésium, du potassium, des EPA, du zinc et de l'acide folique pour arriver à ressusciter une production de cellules cérébrales. Je ne vais pas vous la refaire parce qu'elle est très longue et puis que je n'ai pas tout retenu et que comme je ne suis pas ni un chimiste ni un scientifique, je n'ai probablement pas tout capté non plus. Vous aurez la traduction quand les sous-titreurs, merci Michou et merci à tous ceux qui travaillent avec elle, auront fait le travail et que vous pourrez visualiser ça avec des sous-titres en français. Pour ceux qui sont suffisamment anglophones, ce n'est pas très compliqué ces explications. Vous pouvez aller les voir directement sur la vidéo de ce matin, qui est déjà publiée sur YouTube. Tous ces éléments ont à voir avec les rapports émotionnels et avec la production des cellules. Ils peuvent être utilisés de façon matérielle. On peut très bien prendre de l'oméga-3, ce n'est pas nécessaire de faire des gants. On peut simplement administrer deux fois la dose normale conseillée pour un adulte. Si c'est un adulte, évidemment, on adapte en fonction des enfants. Deux fois la dose de chaque. Des besoins de l'organisme, on trouve ça assez facilement. Donc ça, c'est un aspect du traitement. L'autre aspect du traitement consiste ici dans de l'eau de plasma, du plasma liquide de ZNO et de CO2. 30-30-30, 30-30-60. Il n'y a rien de très différent des autres protocoles. C'est ce qui me fait dire aussi que c'est un bon protocole de base pour les traitements du cancer, les rééquilibrages visant à la disparition du cancer qu'on va essayer d'entreprendre chacun à notre façon, sur nous-mêmes ou autour de nous. Voilà, la deuxième partie du traitement consiste à, de nouveau, par l'eau de plasma, rééquilibrer l'émotionnel et faire recommuniquer tout ça. Vous savez que M. Kech dit que les cellules cérébrales sont produites à partir de l'os de la boîte crânienne. C'est la raison pour laquelle il y a ça. C'est le seul élément où il a dit qu'on peut utiliser de préférence un GANS plutôt que des doses matérielles. Parce que c'est le plus important. Il faut reproduire des cellules. La vitamine B9 va beaucoup jouer là-dessus, l'acide folique. Mais le GANS de calcium ou le calcium lui-même sera le plus efficace. À son sens, ça sera plus rapide si on utilise un GANS. À ce sujet, il a donné une information qui me paraît importante. C'est que la meilleure substance animale pour produire du calcium, c'est l'os de sèche. C'est encore beaucoup plus efficace que les os d'animaux, os de poulet, etc. On avait vu dans la présentation du docteur Rodrigo la méthodologie, faire bouillir dans de l'acide, etc. Je vous engage à revoir ça et à remplacer les os de poulet par de l'os de sèche qui habite au bord de la mer. Ce n'est pas très difficile. On en retrouve sur les plages sans arrêt. Ce n'est pas très compliqué à se procurer. Il dit que c'est une bien meilleure source de calcium qu'un os de poulet pour un humain. C'est une source originelle parce qu'elle vient de la mer. Avec la même façon de le faire qu'il a fait ? Avec les os de poulet. Oui, exactement la même façon. Simplement remplacé par de l'os de sèche. Voilà. Ensuite, ça veut dire respiration. Et respirer un mélange de 80% de ZN, ZNO. Là, il a mis ZNO, vous voyez. Et de CO2. Je ne suis pas persuadé que ça ait une énorme importance, ce petit 2. 80-20. Pendant trois heures par jour. Répartis sur la journée. Et surtout, une bonne séance le soir. Il insiste beaucoup sur le ZN le soir. Parce que ça calme et que ça va procurer un sommeil beaucoup plus réparateur. Voilà. Donc, ce processus-là fonctionne. Prenez bien des copies d'écran. Il fonctionne sur toutes les lésions cérébrales, quelles que soient leurs origines. C'est le protocole qui est utilisé, qui a obtenu les effets que vous venez de voir sur un coma irréversible. Donc, si ça fonctionne... Tu peux répéter sur la petite bulle, la dernière ? Respiration. C'est respiration. Je vais essayer de l'écrire. Qu'est-ce qu'il écrit ? La BO, c'est respiration ? C'est ça. C'est un R, en fait. OK. Respiration. Et en bas, 3H, c'est quoi ? C'est 3 heures. 3 heures. OK. Respiration. Je ne fais pas mieux que lui. Mais avec une souris, ce n'est pas vraiment facile. Donc, 3 heures par jour de respiration, d'un mélange de 80% de ZNO et de 20% de CO2. Alors, maintenant, vient la question comment faire cette respiration ? Alors, il nous a donné un truc qu'il nous a déjà donné, ici. On va supprimer. Voilà. Ici, vous avez le principe de la pipe à eau, shisha, hookah pour les Indiens. C'est un processus qui a beaucoup de succès dans beaucoup de parties du monde pour firmer du tabac. Et il a dit que c'était de loin le meilleur système et le plus... le meilleur marché à utiliser et le plus efficace. Alors, on peut se procurer toutes sortes de pipe à eau. Il a conseillé d'utiliser du verre. Il a dit que ce n'est même pas la peine si on ne veut pas. On peut très bien prendre simplement un bocal qui ferme, mettre une paille et une entrée d'air ici et qui sortent dans le liquide et une autre paille pour aspirer qui, elle, soit au-dessus du liquide de manière à forcer l'air à passer à travers ce mélange de 80% de Zn et de 20% de CO2. Alors, pour ceux qui ont la chance, il a cru utile de préciser pour ceux qui le feront avec une pipe à eau, ce n'est pas la peine de mettre du tabac. Ce qui m'a beaucoup amusé. Ayant l'air de dire que s'il y en a, ce n'est pas très grave. Donc, on va forcer ici l'air par bulle à passer à traverser tout ce liquide et le respirer. Voilà. Par la bouche, évidemment. Puisque là, on ne va pas se mettre le tuyau dans le nez, ça ne va pas fonctionner. Donc, voilà la méthode que lui recommande pour les traitements émotionnels aux ZnO CO2. Alors, les masques fonctionnent aussi. C'est plus sophistiqué, ça coûte plus cher à faire, ça prend plus de temps. Ça, c'est quelque chose qui peut se bricoler dans une cuisine avec un bocal et deux pailles. Ce n'est pas très compliqué. Alors après, il faut veiller à mettre quelque chose pour que ça joigne bien ici. La colle chaude, ça ira très bien. Sauf si c'est des pailles en plastique. Auquel cas, il vaut mieux utiliser une colle froide. Donc, on peut très bien chez nous fabriquer ce genre de petits appareils sans grande complexité et sans dépenser beaucoup d'argent du tout. Ne perdez pas de vue que c'est la méthode la plus efficace pour apaiser par le CO2, c'est d'apaiser par les voies respiratoires. Consommé par le ZNO, pardon. Consommé de l'oxyde de zinc par les voies digestives au niveau de l'élément eau n'est pas aussi efficace sur l'émotionnel que si c'est fait par les voies aériennes à l'état gazeux. Donc, voilà. Je pense que vous savez tous quoi faire. Dans le traitement du cancer, dans le traitement de toutes les maladies je dirais en tant que médecin chinois, toutes les maladies d'origine interne sont causées par des déséquilibres émotionnels et c'est la plus grande majorité des maladies les autres étant les virus, les excès climatiques et les autres chi épidémiques comme on dit en médecine chinoise qui sont des virus et des bactéries qui donnent les mêmes symptômes à tout le monde ce qui choque beaucoup un médecin chinois que quoi que ce soit puisse donner les mêmes symptômes à tout le monde tellement qu'ils en ont fait une catégorie particulière parce qu'ils considèrent toujours que chacun aura des symptômes adaptés à son terrain en fonction des déséquilibres émotionnels. Donc, voilà. C'est l'outil de base qu'on devrait tous avoir chez nous et puis respirer un petit peu avant d'aller dormir ça pourrait être une bonne idée même si on n'a pas de cancer ou si on n'a pas de diabète Jean-Claude ? Oui ? Un procédé qui peut être bien aussi et qui ne coûte pas excessivement cher c'est le brumisateur. Oui, j'utilise ça on peut brumiser dans l'atmosphère en permanence c'est pas mal. et on trouve ce genre d'appareil pour une vingtaine d'euros et tu mets de l'eau de Gantz dans le brumisateur. En fait, au départ ces brumisateurs servent pour diffuser des parfums dans une pièce. Absolument. Des huiles essentielles en général. Oui, c'est ça. Donc, il suffit simplement de rapprocher son visage du brumisateur et de respirer ces effluves qui sortent de l'appareil et là c'est beaucoup plus confortable d'aspirer en permanence. Alors, c'est Adil ? Pardon ? C'est Adil qui parle ? Non, non, c'est Christian. C'est Christian. Tu as une voix qui ressemble à celle d'Adil. C'est bien de dire votre nom chaque fois parce que je n'ai pas encore toutes les voix dans les oreilles et je pense que c'est le cas de tout le monde. Je pense qu'il y a une différence entre les deux. L'un est plus général, le brumisateur va être plus général. Là, on force l'air à traverser sous forme de bulles le CO2. Il a beaucoup insisté sur les bulles ici. Je pense qu'il y a une raison. Ne me demandez pas laquelle précisément, je ne saurais pas vous répondre. Mais je pense qu'il y a une raison et que ça a un effet beaucoup plus fort qu'un brumisateur. Moi, j'utilise le brumisateur plus pour une ambiance générale dans la maison quand je l'utilise. Si on n'a pas de brumisateur, on peut très bien mettre un récipient avec des bougies chauffe-plein en dessous et faire évaporer dans l'atmosphère. Ça fonctionne aussi, je l'ai fait et ça marche. J'ai remarqué des effets et j'ai remarqué des différences, notamment sur le comportement de mes deux chats. Toutes ces méthodes ont à mon sens des applications un peu particulières. lui, celle qui recommande pour la thérapeutique, c'est celle qu'on a sous les yeux en ce moment ou éventuellement de faire un masque. Mais c'est effectif qu'on va disséminer dans l'atmosphère avec un brumisateur du gans sous forme gazeuse qu'on va respirer. C'est moins concentré, je pense. Merci pour ce partage. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions ? Peut-être qu'il y a une question à laquelle on peut répondre en direct. Il y a Émy qui nous dit « Que penser d'un nébuliseur ? » Oui, un nébuliseur aussi. C'est plus cher qu'un c'est plus cher qu'un brumisateur mais ça fonctionne certainement aussi. Il faut tout essayer. J'y ai pensé déjà. Pour moi, c'est nébuleux, ce nébuliseur. C'est quoi ? C'est des appareils dans lesquels on demande à Émy de te préciser. Je ne sais plus exactement les nébulisations. Ça se fait pour les asthmatiques, ça se fait pour plein de choses. ça envoie de l'air. En fait, tu envoies de l'oxygène normalement mais tu peux envoyer de l'air dans les liquides et ça sort par la paille du haut. C'est très proche de ce que M. Kej dit avec la chicha, le système de pipa. Sauf que c'est forcé et c'est bien extérieur. Voilà, sauf que c'est forcé. en fait. Moi, je pense que c'est bien de s'en tenir à ses conseils. Ce n'est pas compliqué à faire. Évidemment, faire des bulles pendant trois heures, mais là, on parle quand même de rétablir des fonctions cérébrales qui sont réputées atteintes de façon irréversible. Donc, il est évident qu'on n'a pas besoin d'en faire trois heures pour un diabète, par exemple. on va passer à des périodes beaucoup plus courtes. Là, on était quand même dans un cas extrême. Voilà. Après, il y a toujours plein d'expériences à faire et j'engage tout le monde à les faire. Ça, c'est le moins cher, c'est le plus simple et c'est ce qu'ils préconisent. Donc, moi, c'est ce que j'utiliserais personnellement sans me poser trop de questions. Des boucaux qui ferment bien, il y en a, des pailles j'en ai, de la colle j'en ai. de l'eau, j'en ai. Tout ça ne me coûte rien et ça peut être opérationnel en moins d'une demi-heure. Je dirais que pour Naomi, je ne vois pas très bien comment elle peut faire avec la paille et c'est vrai que le névulisateur est un système que M. Cash avait proposé il y a déjà quelques temps pour tous les névulisateurs. Cancer d'ailleurs. Oui, je le suis. Avec un tuyau, il disait, il faut 7 mètres de tuyau et le faire un serpentin dans un mélange de Gans. Peut-être que c'est ce qu'il utilise pour Naomi, il n'a pas précisé, il n'a pas dit que c'était ce système-là qu'il avait utilisé pour Naomi. C'est celui qu'il nous conseille d'utiliser pour les cas courants. Là, visiblement, il va manquer de coordination, elle ne va pas être en état d'utiliser un système comme ça donc il a dû certainement utiliser un ébulisateur ou autre chose. Il ne l'a pas spécifié. Donc voilà, je vous rappelle le traitement. C'est tout simple. Il y a beaucoup d'éléments mais ce n'est pas très compliqué à faire et ce n'est pas très compliqué à mettre en œuvre. Voilà, c'était la partie sur le cancer et maladies et autres maladies puisqu'on a terminé par ces explications et les vidéos de Naomi. Oui, il y avait une autre question dont la question-réponse est quelque chose que tu connais bien puisque la personne demandait si ça fonctionnait aussi pour l'asthme. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Moi, j'ai utilisé des inhalations par liquide chaud mais c'est évident que ça sera plus efficace que des inhalations par liquide chaud. Enfin, à mon sens. À essayer, à comparer. L'asthme étant une maladie essentiellement, alors très essentiellement d'origine émotionnelle, même la médecine dite conventionnelle en convient, c'est évident que respirer un mélange de 80% de ZNO et 20% de CO2 à travers le liquide va avoir des effets sur l'état asthmatique de quelqu'un. Encore ? Oui ? C'est Corinne toujours. J'avais pensé proposer ça pour quelqu'un. J'étais en train de préparer un système pour l'apnée du sommeil. Qu'en penses-tu ou qu'en pensez-vous ? Pourquoi pas ? Ça vaut la peine d'essayer. Quelqu'un qui est sous machine la nuit, donc lui faire faire le soir et puis continuer à mettre sa machine pour voir ce que ça donne. Oui, oui, je crois que Raymond aussi est branché sur cette piste-là. On a des bonnes chances que ça fonctionne, je pense. En tout cas, ça ne coûte pas cher d'essayer et je ne vois pas de raison pour que ça ne fonctionne pas. Il faut pas s'enmer physiquement au courant. Est-ce que quelqu'un d'autre a un autre avis ? Qui connaît le mécanisme physiopathologique de l'apnée du sommeil exacte ? Sûrement plusieurs origines. Oui, moi, j'aurais tendance à considérer qu'il y a de toute façon une origine émotionnelle. Mais bon, c'est sûr qu'en médecine chinoise, on est très biaisé de ce côté-là puisqu'on considère que toutes les maladies ont cette origine. Dans l'apnée du sommeil, c'est les tissus du fond de la gorge chez les personnes qui ont du poids mettant, qui sont mous et qui finissent par empêcher la respiration dans la nuit. D'accord. C'est pour ça qu'ils utilisent un appareil qui envoie de l'air en plus de suppression pour éviter que les tissus mous bouche l'endroit où tu respires. D'accord. Une des causes. Après, comme tu dis, il y a des causes aussi psychologiques et tout ça comme on a dit mais disons que l'obésilité, ça aggrave le problème. Est-ce que j'ai pu poser une petite question assez personnelle ? Est-ce que ça serait bien pour quelqu'un qui a de l'emphysème et qui utilise la nuit et le jour un système pour insuffisance respiratoire ? Moi, j'ai déjà donné du CO2 qu'elle met dans son eau puisqu'il y a un petit récipient d'eau pour faire la vapeur ou je ne sais pas exactement. Est-ce que si on rajoute du CO2 du ZNO, ça serait une bonne idée ? Je pense. Oui ? Oui, je pense. Parce que pour l'instant, il n'y a pas d'amélioration. D'accord. Ça fait combien de temps ? Ça fait 4 mois, je dirais. Donc, il faut passer à autre chose. C'est qu'il manque un élément, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut très bien être le ZNO. Le zinc. Oui, le zinc. Parce que, bon, qu'est-ce que c'est ? C'est un refus de respirer. Ah ben, c'est clair. Pour moi, c'est vrai clair. Pour elle, non, mais pour moi, oui. C'est un refus de respirer. C'est aussi, encore une fois, une façon de dire que je n'ai pas envie d'être là. Absolument. je pense que le ZNO sera très efficace sur cette cause-là. En combien de temps ? Ça, après, il faut essayer. Écoutez, merci. Je vais certainement être encore coupée. Je n'arrête pas d'être obligée de me couper, de me reconnecter. Mais merci beaucoup. Super intéressant ce soir. Formidable. Merci à vous, Dominique, et toi, et tous. Mais avec grand plaisir. C'est un plaisir de partager. un grand plaisir. Donc, on va en venir à la deuxième partie qui était ce qu'il a appelé l'enseignement proprement dit. Et on va en revenir à ce qu'on a vu la semaine dernière. Mais on a une évolution là-dessus, une évolution importante. Dans ce qu'on avait vu la semaine dernière, les cristallisations des acides aminés avaient été faites par un sel de magnésium. Ce qu'on voit en haut à gauche, ici. C'est ce qui avait permis de voir la séparation. Il avait donné toute cette explication pourquoi on a deux côtés, on a deux bras, on a deux poumons, on a deux reins, on a deux tout. et c'était la relation entre les acides aminés et le cuivre qui fait la séparation. Cette fois, Claude Spriller a avancé et à cette fois fait des cristallisations d'acides aminés avec du NACL. et on voit qu'on obtient quelque chose de très 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 différent qui est beaucoup plus concentrique et solide, on va dire. Il nous a expliqué que le cuivre en association avec les acides aminés par l'intermédiaire du sel de magnésium force la séparation dans la structure humaine en se connectant au tissu musculaire et au système neurologique. Donc, dans le NACL, le sodium, c'est très différent et on voit une formation qui est équivalente aux trois couches de la peau. Vous savez qu'il dit toujours qu'on a peau à être fait trois couches et qu'elles ont des selles différents et que ces selles sont en rapport avec la dureté. Le NACL produit quelque chose de beaucoup plus dur, de beaucoup plus rigide. Il est en relation avec la partie extérieure, la matérialité même. Donc, c'est l'explication en tout cas qu'il a donnée. donc, il conseille de faire des GANS avec du sel de magnésium pour traiter tout ce qui est émotionnel ou musculaire en rapport soit avec le zinc soit avec le cuivre. Mais d'utiliser du sel de magnésium pour faire le GANS à ce moment-là. alors que si on a des problèmes qui sont cutanés, des problèmes qui sont en rapport avec la peau, il conseille d'utiliser du NACL. Donc, pour le moment, ça en revient à dire que les GANS qu'on utilise qui sont tous faits comme ça ne sont pas vraiment adaptés, même s'ils fonctionnent quand même relativement, ne sont pas vraiment adaptés à tout ce qu'on cherche à traiter sur le plan musculaire, émotionnel et les choses comme ça. Tous les GANS de tout à l'heure. Oui, tous les GANS de tout à l'heure. Ça, c'est une autre dialectique, c'est jouer sur les selles différents pour obtenir des effets différents et des zones d'application différentes. Il a également posé la question et ça, je pense qu'il a demandé à Klaus de continuer les expériences, c'est bien certain, mais il doit falloir pas mal de temps pour obtenir ces clichés. Comment un sel de calcium agirait-il ? Et il a donné la réponse, il va être en rapport avec la structure osseuse. Donc, voilà, ça nous donne un éventail de possibilités au niveau de l'utilisation, au niveau de l'application des différents GANS, utiliser différents en sel avec les mêmes plaques pour obtenir des applications différentes dans des domaines différents par rapport aux effets qu'on veut obtenir. Et les plaques, ce seraient lesquelles ? Les plaques, c'est les mêmes. C'est que le sel qui change. Pour chaque GANS, ça reste du cuivre nano et du cuivre pour faire du CVO. Les plaques ne changent pas, il n'y a pas de variation sur les plaques. Là, on joue juste sur le sel. Souvenez-vous tout à l'heure, par exemple, qu'on a parlé de faire des GANS, c'est ce qui a été fait par Tokyo avec du N-A-OH qui est toujours une forme de sodium. Chaque fois, il l'a mis ici, si on utilise du N-A-OH, qu'est-ce que ça va donner ? À nous de faire les expériences et de regarder ce qui se passe. Et il a rappelé à ce sujet que ça, c'est créé dans l'atmosphère. En réalité, ça vient de l'interaction des acides aminés créés dans la haute atmosphère. Plus ils tombent et plus ils s'associent à des substances de plus en plus lourdes. C'est ça qui crée notre physicalité par le biais de l'émotion. Et il disait si vous allez sur la planète Zeus, Zeus en français, on dit, peut-être que vous auriez la forme d'un joli papillon. Qui sait ? Voilà. J'ai déjà beaucoup parlé. Je me contenterai d'aborder juste brièvement ce passage parce que c'est l'essentiel. Et là, il a précisé que c'est bien sûr l'âme et l'interaction de l'âme qui provoque la résultante à travers l'émotion, la résultante physique. Voilà, il a abordé un autre sujet à la fin que... Est-ce que quelqu'un a des questions d'abord là-dessus ? Non. Je pense que de toute façon c'est trop neuf. Pour avoir vraiment des questions, il va falloir expérimenter. Juste, tu as dit, un sel de calcium, ça existe ça ? S'il en a parlé, je suis sûr que ça existe. Les chimistes ? Ram ? Je n'ai jamais entendu parler de ça moi, mais je ne suis pas chimiste de loin, même pas de l'au près. Bien sûr que ça existe, le calcium, c'est un métal et il y a donc du chlorure de calcium, du sulfate de calcium, du phosphate de calcium, etc. Bon, super, on a encore appris plein de choses. Merci Ram. Je t'en prie. Voilà, donc à vos petites éprouvettes, il va falloir expérimenter. Il nous a donné une sacrée matière à expérimenter. Il y avait dans les spectateurs quelqu'un qui souhaitait communiquer, donc je l'ai passé dans les conférenciers, il faut juste cliquer sur le micro, enfin sur l'icône en bas à gauche, il y a marqué muet. Tu peux le démuter toi-même, Dominique. Est-ce que vous pouvez m'entendre ? Bien sûr. C'est sur la question des ganges, vous mettez dans l'eau, vous mettez dans le pipe, vous mettez dans le pipe, vous mettez dans l'humidificateur, sur le meilleur. Puisque l'humidificateur, il fonctionne, il dégage le papadour. Si vous mettez des ganges, vous avez une atmosphère tout à fait plasmatique. C'est bien ça ? Qui est-ce qui parle là ? Moi, je suis un nouveau, très nouveau. Raison de plus pour se présenter ? Oui, alors je me présente, je suis un vénémien. mais j'ai étudié en français depuis mon enfance. D'accord. Pas très bien, mais ça marche, ça coule. Oui, du moment que ça communique, il n'y a pas de problème. oui, mais avant de rentrer dans le plasma, j'ai fait un cours sur la méthode de la médecine chinoise. D'accord. Mais en faisant ça, je fais des recherches, mais c'est très approprié. D'accord. Donc, toi, tu conseilles d'utiliser un humidificateur. Qu'est-ce que tu appelles un humidificateur ? Oui, de mettre l'eau de gange dans l'humidificateur. Donc, lorsque vous faites marcher, ça embaume toute la maison. D'accord. Je pense que c'est un peu le même système que proposer… Oui, c'est pour tout le monde, pour toute la maison. Voilà. C'est quelque chose de général. C'est un peu comme les brumisateurs et ces choses-là. Mais comme ça, on n'a pas besoin de… Faites pour chacun sa pipe. Chacun sa pipe. On n'a pas besoin de… On m'a dit, arrête, arrêtez, ou la pipe. Voilà, très bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je t'en prie, et merci de ce partage. Et bienvenue. Et bienvenue dans la communauté, puisque tu es un nouveau venu. Merci. J'espère qu'on te verra souvent. Oui, j'ai entérêt souvent. Et je veux partager beaucoup de choses sur la médecine chinoise qui sont identiques aux… Oui, une fois qu'on a compris que Yang veut dire magnétique et que Yin veut dire gravitationnel, c'est vite fait de faire les pompes. Je suis moi-même un praticien de médecine chinoise, donc c'est facile. Puisque j'ai beaucoup de dessins que j'ai dessinés, ça ressemble exactement au magas. Au magas. Mais je ne sais pas, mais c'est une chance pour moi de pouvoir aborder le magas aussi vite que je n'y pense pas. Très bien. Eh bien, on espère que tu nous feras des présentations dans l'avenir. J'espère, mais il faut au moins qu'on m'accepte. Oh, mais il n'y a pas de problème. Dans le plasma, on accepte et on autorise tout le monde à être là et à s'exprimer. Le plasma aménage pour tout le monde. Non seulement à la médecine chinoise, il y a encore une chose, c'est sur, comment dire, l'âme, comme M. Kesh a dit, mais l'homme, les humains, n'ont pas de l'âme. Ils ont trois, comment dire, trois sortes d'esprits, mais qui s'associent pour devenir l'âme. Mais l'âme, puisqu'elle est divisée en trois. D'accord, on ne va pas ouvrir le raisonnement cosmique. D'accord, on ne va pas, comme la peau. On ne va pas ouvrir ce sujet, c'est un petit peu tard maintenant, il est déjà bien avancé parce que c'est un vaste sujet. Tu sais qu'en médecine chinoise, on considère qu'il y a cinq chaînes, en fait. Non, mais c'est six. Oui, même six. Maintenant, il y a des écoles qui prônent un sixième chaîne. Mais on ne va pas rentrer là-dedans, c'est des affaires de spécialistes et pour l'instant, on va en rester à la technologie plasma telle que l'enseigne M. Kech. Je vous fais des rapproches entre les deux. Bien sûr, il y en a beaucoup à faire. J'en ai fait beaucoup et je suis sûr qu'il y en a encore d'autres que je n'ai pas vus. Donc, je voudrais aborder le dernier sujet qui était une histoire de religion. Il est revenu là-dessus, M. Kech, et je pense que c'est important de mentionner ça parce que d'abord, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que j'ai étudié l'histoire des religions très, 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 très attentivement et comme par hasard, j'en suis parvenu à des conclusions qui sont vraiment très similaires à la ancienne. et c'est d'expliquer que toutes les religions, que ce soit le christianisme, l'islam, toutes les religions dites du livre viennent de ce qu'on appelle le culte d'Avura Mazda, le mazdéisme réformé par Zaratoustra qui est devenu le Zoroastre et que le monothéisme c'est de là qu'il vient. Le monothéisme en tous les cas tel que nous on l'a hérité en Occident. Et tout part au départ de l'Asie centrale où il se fait une séparation, nous on en a hérité sous forme du mitraïsme mais le mitraïsme c'est jamais qu'une branche du Zoroastre et du mazdéisme tout part au niveau de cette séparation qui s'est produite au niveau de l'Asie centrale alors évidemment géographiquement c'est pas très correct mais c'est pas grave où il y a eu une séparation entre deux groupes un qui est descendu sur les plaines du Gange et l'Inde et l'autre qui est descendu sur la Perse de l'époque donc l'Iran d'aujourd'hui et qui est la racine qui nous nous est parvenue alors que l'autre a rayonné plus dans le contexte asiatique cette séparation elle se fait alors là les dates il y a des tas de querelles de spécialistes mais il y a très longtemps elle se fait au niveau d'une langue qui s'appelle la langue indo-européenne la proto-langue qui a donné naissance aux langues dites indo-ariennes et indo-iraniennes dont toutes nos langues descendent sans exception donc c'est d'ici qu'est partie cette notion monothéiste alors ça peut paraître surprenant quand on parle de l'hindouisme mais l'hindouisme il faut voir que c'est un gâteau à mille feuilles à multicouches et qu'en fait l'enseignement ça se passe au niveau de la séparation entre le Rig Veda d'un côté qui est le premier Veda et l'Avesta qui est le texte fondateur du Zoroastre qui sont écrits dans la même langue il faut savoir que tous les linguistes sont unanimes les locuteurs de ces deux langues pouvaient se comprendre directement c'est pas exactement la même mais c'est tellement proche qu'ils n'avaient pas besoin qu'on leur traduise quoi que ce soit donc c'est là de là que vient ce monothéisme et le fait de vouloir supprimer les idoles le fait de vouloir ramener la foi dans quelque chose d'invisible et non pas dans des objets extérieurs alors en Inde ça a assez mal fonctionné disons que le brahmanisme est monothéiste mais il n'a pas réussi à convaincre les autres couches de la population qui ont des racines alors beaucoup plus anciennes dravidiennes pour certaines mundas pour les cultes les plus anciens les cultes de la déesse etc qui sont restées mais les brahmanes sont toujours des monothéistes quand ils parlent de la divinité bon alors ils ont bien été obligés d'accepter les divinités de la population parce que c'est comme ça il y a une histoire dans l'hinduisme à ce sujet comme quoi brahman a été pris en flagrant déligné de mensonges et que son culte a été banni de l'Inde mais brahman le culte de brahman a été une tentative de faire passer au monothéisme du côté occidental ça a beaucoup mieux fonctionné et ce qu'il faut bien comprendre c'est que l'histoire de Jésus-Christ a été greffée sur ce courant là qu'en fait tout vient au départ d'ici et que ce qu'on appelle l'église catholique romaine est en fait du mitraïsme mélangé au culte de Sol Invictis qui était un culte proprement romain qui était le culte de Sol Invictis ça veut dire le soleil invincible dont l'empereur était l'incarnation un peu comme dans le système chinois l'empereur est le fils du ciel et que c'est ça essentiellement qui constitue ce qu'on appelle le christianisme aujourd'hui et non pas un culte d'origine judaïque en fait le monothéisme d'origine judaïque et que en fait tous ces cultes là vise à passer à autre chose qu'au fait d'adorer des idoles des statues etc de faire des offrandes des offrandes des sacrifices sanglants etc et qu'ils ont toujours été un seul et unique culte que l'histoire de Jésus-Christ telle qu'on le raconte n'est pas vraie les gens ne semblent pas se demander pourquoi est-ce qu'on fête la naissance de Jésus-Christ à Noël qu'est-ce que c'est Noël c'est trois jours après le solstice pendant ces trois jours le soleil ne bouge pas le 25 décembre il recommence à bouger dans les observations astronomiques donc c'était toujours un jour de célébration ça l'est en Inde ça l'est partout c'est un grand jour de célébration dans Népal dans l'hindouisme népalais par exemple ça forme népalais on appelle ça qui est le jour où le soleil recommence à bouger où on est sûr que ça va continuer il commence à remonter dans le ciel c'est une source de grande réjouissance c'est donc quelque chose qui a à voir avec un culte solaire le fait de mettre ça à cet endroit et c'est la racine sol in victis pourquoi est-ce que l'office est célébré le dimanche le dimanche c'est le jour du soleil en anglais c'est une évidence en allemand aussi en français on l'a un peu perdu avec les déformations des noms zontag santa sunday c'est le jour du soleil donc ne pas perdre de vue que toutes ces branches de religion y compris l'islam qui est venu plus tard comme à travers le mouvement chrétien et qui est aussi un mouvement qui est monothéiste très fortement et contre toutes les représentations et les idoles sous toute leur forme sont en fait une seule et même religion et que quand on voit les différentes branches de cette religion se battre entre elles c'est vraiment une grande incompréhension de ce qui s'est historiquement passé et tout ceci pour le bénéfice de ceux qui tirent profit des guerres alors qu'en réalité c'est un mouvement au départ qui vise à justement rassembler tous les humains dans la compréhension que tout vient de l'âme et tout vient de cette conscience qu'on est tous alors après ça a été déformé comme si comme ça par des cases de prêtres pour des intérêts personnels etc cette histoire se répète depuis des millénaires depuis des millénaires sous une forme ou sous une autre et son message et toujours un message à tous ceux qui pratiquent qu'une religion c'est cessé parce que les religions sont des outils de division qui vous dressent les uns contre les autres alors qu'en réalité au départ l'intention était de promouvoir une unité religion religerée reliée c'est relié tous les hommes par une compréhension au départ mais effectivement ça a mal commencé parce que dès le départ c'est fondé sur une séparation entre les indos iraniens et les indos ariens et cette séparation elle a donné d'autres séparations puis d'autres séparations et des sous-séparations de séparations et des tas de religions qui sont en lutte plus ou moins ouverte les unes avec les autres contre les autres voilà je tenais à en parler parce que c'est un sujet qui me tient à cœur aussi et visiblement il tient aussi à cœur à monsieur Kech parce qu'il en parle relativement souvent donc on est tous unis et que les religions leur temps est passé comme il dit le Vatican n'a plus aucune région d'exister les religions telles qu'on les connaît n'ont plus aucune région d'exister quand on comprend vraiment comment l'âme crée la matérialité à travers les émotions et à ça il avait dit peut-être que Dominique tu peux partager l'écran pour montrer ce que tu avais préparé avec les deux oui ça a été sujet enfin ça a vraiment été c'est ce qu'il a c'est ce qu'il a marqué ici en fait ah oui oui il a marqué là et effectivement tout ce que tu viens de dire rejoint donc le traité de paix incontournable qui est remis en avant première à chaque fois tout est là pour en échange de la paix et donc tout est décortiqué dans notre dans notre fonctionnement pour pour nous montrer le chemin et le chemin unique vers la paix alors je vais effectivement partager cet écran j'arrête alors je vais retrouver notre petit PowerPoint donc voilà ce traité de paix qu'on peut encore à chaque instant proposer à son voisin à l'élu du coin moi je pensais je pensais aux deux drapeaux oui j'y vais mais c'était pour on mette plein la vie à tout le monde voilà le drapeau de l'Iran et le drapeau de l'Italie si ça vous dit pas qu'il y a quelque chose dans l'histoire de ces deux nations qui est un un fond commun quelque part je crois que rien ne le dira l'aspect romain et l'aspect iranien voilà bravo jean-claude de nous avoir emmené dans tout ce voyage d'avoir reconnecté à ce matin c'était effectivement très dense et très long vous avez la chance d'un résumé vraiment vraiment efficace pour avoir vécu les deux merci encore bien sûr on va passer à un espace de questions réponses mais avant je pense que Jackie souhaitait voilà communiquer quelque chose alors je sais pas ce que t'en penses jean-claude mais ça serait chouette de laisser d'abord l'espace à Jackie bien sûr par contre je vois toujours pas de micro chez Jackie alors peut-être dans le chat il va nous dire à quel moment ça sera bien bon là pas de problème deux secondes je vais en l'autre ok bonsoir Jackie bonsoir Jackie hello hello comment allez-vous mais on va très bien c'est merveilleux et toi très très bien c'était juste pour dire bonjour et que tout allait bien et puis que vous faites ça merveilleusement c'est bien c'est parfait ben merci merci mais oui moi de même il y a eu vraiment des très très belles choses ce soir si tu peux juste couper le micro parce qu'il y a un retour derrière ouais bonjour je voulais juste amener une toute petite précision c'est quelque chose qui est qui est quand même très important dans la technologie c'est le 168ème Knowledge Seekers Workshop donc tu arrives juste à couper ton micro Jean-Claude voilà parfait donc monsieur Kech c'est quand il a présenté je ne sais pas d'où vient le retour derrière on va voilà ok parfait donc qui dit après les gens qui ont suivi les processus sur le cancer qui ont été soignés un point de vue qui doit être pris en compte parce que dans le plasma c'est important de voir la totalité il dit beaucoup beaucoup de gens qui ont été sauvés dans ce qu'on a enseigné dans les 48 dernières heures donc ceux qui vont être touchés par cela vous allez le comprendre dans le futur on va aller regarder ce qui s'est passé avec les gens qui ont utilisé le système sur le cancer on va regarder comment ils vont changer on va voir comment est-ce qu'ils progressent en direction de l'élévation de leur esprit je sais ce qui va se passer et nous allons voir cela donc la première de ces raisons c'est qu'ils ont été au seuil de la mort après à décéder leur niveau de la vie qu'ils connaissent au niveau de la physicalité ce qu'ils pensent ce qu'ils aiment va toucher à ça maintenant on va leur donner plus de chance plus de temps tel que je le dis pour souffrir sur cette planète parce que cette planète n'est rien d'autre que souffrance donc à la minute que vous levez du pied vous êtes guéri du cancer vous ne l'avez plus le jeu redémarre pour démarrer est-ce que je vais avoir la nourriture où est-ce que je vais quand je suis où est-ce que je suis comment tu traduirais ça Jean-Claude quand je n'ai pas entendu je n'ai pas entendu quand je n'ai pas entendu comment est-ce que je peux voir après mes enfants beaucoup de gens qui sont assis à côté de moi me disent est-ce que tu peux m'aider avec ci avec ça je réponds je ne suis pas un scientifique je ne suis pas un docteur je suis un scientifique mais je sais comment changer l'environnement voilà donc c'est aussi important quand on part dans cette technologie de comprendre ce qu'on est en train de faire de comprendre les implications qu'il y a derrière de comprendre ce que ça veut dire la guérison d'un cancer et ce qu'on amène chez les gens et quand on soigne certaines maladies de prendre la totalité du point de vue et pas juste forcément c'est super on a gagné une minute de vie en plus voilà voilà merci Jacquie parce que c'est effectivement un point très important il ne faut pas perdre de vue qu'au départ le cancer a été créé au niveau de l'âme par l'individu lui-même en fonction des circonstances d'environnement dans lesquelles il se trouve donc quand on interfère à ce niveau on va lui procurer du temps en plus dans un milieu qu'une partie de lui-même a rejeté dans les circonstances dans lesquelles il fonctionne actuellement c'est pour ça que l'élévation de l'âme sera primordiale exactement mais il y a quand même une chose c'est que monsieur que je dis bien que de toute façon le processus le protocole utilisé va élever l'âme de toute façon c'est clair mais toujours être bien conscient et bien mesurer sa décision les actes et les décisions qu'on prend est-ce que ça engendre derrière absolument je suis 100% d'accord avec toi exactement c'est toujours la même chose si vous réécoutez bien vous verrez vous réécoutez le 168 il parle pendant 1h30 des moyens de guérir le cancer et ensuite il dit j'espère que personne ne prendra cette solution je vois une question de Dan qui était est-ce que monsieur Kiech tiens il a disparu est dans l'optique de ne pas se soigner on peut simplement répondre qu'il est dans l'optique de ne pas se soigner lui-même du cancer qu'il a exactement après chacun fait suivant sa propre décision mais c'est juste et je te remercie beaucoup de le rappeler Jacquie que c'est une décision qui a des conséquences quand on consomme des eaux de plasma quand on consomme on se met à consommer ça on augmente notre durée de vie sur cette planète dans la physicalité exactement il n'y a pas oublié que c'est vraiment une monsieur Kiech à Rome je l'ai vu faire certains traitements où il y a vraiment un gros travail sur l'émotionnel sur le questionnement sur savoir qu'est-ce qui s'est passé au niveau émotionnel et les buts de la personne absolument et ça c'est vraiment quand on est dans ce domaine-là d'avoir un gros respect pour les gens qui vont être traités ça ne peut être qu'une décision de l'individu lui-même il n'est pas question d'imposer quoi que ce soit dans le plasma jamais absolument et il faut effectivement l'avertir de l'aspect que vient de soulever j'acquis dans cette décision pardon de vous interrompre mais qu'est-ce qui peut pousser une personne comme monsieur Kiech à refuser de se soigner du fait qu'il nous fait travailler sur l'émotionnel et qu'est-ce qui peut pousser à réagir comme ça ça c'est à lui qu'il faut poser la question il n'y a que lui qui a la réponse à cette question nous on peut supposer mais supposer n'avancera rien dans ce domaine il n'y a que lui qui a la réponse visiblement il n'est pas satisfait d'être incarné dans la physicalité il l'a dit il a même dit qu'il en avait honte nous qui sommes dans ces traces qui essayons d'aller dans ces sur ces traces comment on doit comment on doit appréhender cette chose ça sème le doute non ? le doute non je n'ai pas le mot que j'utiliserai je dirais que ça sème une bonne question à se poser parmi toutes les questions qu'on se pose et à apporter chacun ne pourra y apporter que sa propre réponse oui c'est Françoise j'aurais voulu intervenir bonsoir à tous bonsoir je me pose la question à savoir pourquoi est-ce que monsieur Kech a donné toutes les ficelles pour guérir du cancer si là je ne comprends plus je ne comprends plus s'il ne faut pas s'en servir parce que ce que tu viens de dire avant c'est vraiment une confusion énorme je crois que ce qu'il ne faut pas c'est se dire qu'il faut ou qu'il ne faut pas c'est chacun en soi-même en son âme et conscience comme on dit d'apporter la réponse pour lui-même ou elle-même à cette question mais c'est une question qu'il faut inclure dans la liste des questions c'est une question qui ne peut pas être passée sous silence il n'a pas dit qu'il faut ou qu'il ne faut pas mais pourquoi donner tout le protocole de guérison du cancer avec un poids pareil je ne comprends pas là moi j'ai du mal je crois que le but de monsieur Kech ce n'est pas la guérison du cancer il l'a dit assez souvent ce n'est pas la guérison des maladies le but de monsieur Kech c'est d'élever l'âme donc si par ce processus on comprend aussi qu'il y a un processus de travail personnel pour élever l'âme il n'y a pas de problème à l'utiliser si on ne comprend pas ça ça peut être quelque chose qui sera plus un poids ou un fardeau qu'autre chose ah oui alors là je comprends mieux là je comprends mieux parce que si c'est pour prolonger un enfer est-ce vraiment nécessaire si c'est pour prolonger la vie dans une autre optique d'élévation de l'âme là ça peut être beaucoup plus compréhensible oui mais tous les cancéreux ne vont pas faire tous les cancéreux ne vont pas faire la démarche de l'âme c'est ça que tu veux dire c'est à chacun de savoir et ça sera à chacun de dire ça mais c'est très important que Jacqui ait rappelé ça à la fin de toutes ces données techniques parce que c'est une information qu'il faudra communiquer aux gens qui veulent faire ce type de démarche de soins d'accord oui alors là je comprends mieux merci de ces précisions mais je comprends bien cette façon de voir parce que je suis passé ces derniers temps des dernières années près de la mort et c'est vrai que je me suis posé ces questions là si je continue à vivre pourquoi je continuerais à vivre et c'est une question à se poser c'est évident parce que quand on relonge on relonge sa vie après il faut savoir pourquoi on n'est pas juste là pour manger, dormir il y a il y a des questions à se poser si c'est pour prolonger la vie juste pour avoir à continuer à se battre oui bon là oui est-ce que c'est la bonne solution non par contre c'est vrai que quand on est au point on a rallongé sa vie mettons là avec un traitement sur le cancer qui est efficace c'est vrai que là l'arranger pour élever ses vibrations et partir dans quelque chose de plus élevé c'est sûr que là ça vaut le coup voilà donc c'est ce qui répète toujours c'est d'enseigner l'âme c'est d'enseigner l'élévation de l'âme c'est pas de guérir des maladies c'est pas de fournir de l'énergie et c'est pas de construire des vétos spatiaux ok c'était bien de le préciser c'est sûr merci en tout cas merci de nous avoir emmenés jusqu'à là c'est bien si c'est pour s'asseoir sur tout ce qui gère notre vie de tous les jours c'est quand même un peu je trouve ça un peu grave quand même on peut pas commencer à élever son âme en refusant de se respecter soi-même et de respecter sa santé et son corps non ? c'est un point de vue c'est le tien et il est tout à fait valable puisque c'est le tien et tout à fait valable en tout cas pour toi-même ça c'est certain mais après chacun aura sa propre réponse à cette question et il n'y a que chacun qui puisse répondre pour lui-même on ne pourra jamais répondre pour quelqu'un d'autre parce qu'on n'est pas ce quelqu'un d'autre mais pourquoi tu je ne comprends pas celui qui est intervenu c'est Jacques c'est Jacques pourquoi tu dis que tu ne te respectes pas toi-même si tu es malade si tu es et tu te dis je m'en fous de toute manière ça ne m'intéresse pas je m'en fous tu ne te respectes pas tu t'abandonnes qu'est-ce que tu veux dire par tu ne te respectes pas mais se respecter c'est prendre soin de son corps de prendre soin de voilà tu mets le corps au premier plan donc en fait c'est un raisonnement qui part du point de vue je suis mon corps monsieur Kech se tue à nous enseigner que justement ce n'est pas le cas oui non mais d'accord il est parfaitement j'allais dire légal mais il est parfaitement correct de partir du point de vue qu'on n'a pas besoin du corps pour exister et qu'on peut choisir de l'abandonner de la façon dont on souhaite l'abandonner ce n'est pas un besoin le corps non bien sûr mais enfin ce n'est pas une raison pour ne pas se laver ne pas se raser on ne parle pas de ne pas se laver ne pas se raser on parle de prolonger la vie c'est quelque chose de différent oui mais enfin si tu ne prends pas soin de ton corps au premier plan au premier degré je répondrai encore la même chose prendre soin de son corps ça consiste à vouloir le faire durer le plus longtemps possible ce n'est pas forcément le souhaitent tout le monde c'est le tien et c'est respectable ce n'est pas le mien du tout ce n'est pas le mien du tout surtout depuis la mort de mon fils non non pas du tout mais il y a je ne sais pas mais il y a un minimum l'élévation de l'âme ne peut pas passer par la dégénérescence du corps et pourquoi je ne sais pas et pourquoi je ne sais pas c'est une bonne question c'est visible que ça te perturbe mais c'est quand même une possibilité d'envisager que des gens puissent d'ailleurs tous les gens qui se sont déclenchés un cancer parce que c'est une maladie auto déclenchée ont fait ont pris au niveau de leur âme cette décision de vivre sans le corps parce que voilà la condition de vie avec le corps et la physicalité sur cette planète ça leur convient pas et c'est un choix tout ce qu'il y a de plus respectable tous les choix sont respectables mais enfin choisir le suicide par le cancer je trouve il faut avoir l'esprit tordu là quand même toutes les maladies sont déclenchées quand j'en ai marre de la vie je me colle une balle dans la tête le problème est résolu et au moins je ne souffre pas c'est un point de vue on en revient toujours au même dilemme c'est à dire est-ce que nous avons besoin de la physicalité pour exister la réponse que donne monsieur Kech est non la réponse que je donne est également non pour moi-même maintenant chacun voit suivant ses propres aspirations s'il a envie de continuer à avoir la physicalité pour confirmer son existence ou pas c'est un point de vue qui regarde chacun il y a de jugement à porter sur personne sur les décisions qui prendront à ce niveau simplement il est nécessaire que les personnes qui vont entreprendre ce genre de pratiques soient informées du fait qu'ils vont prolonger leur existence physique et qu'ils soient bien conscients que ça va être le cas alors que visiblement il y a une partie d'eux-mêmes au niveau de l'âme qui a décidé d'y mettre fin toutes ces maladies sont une forme de suicide toutes je ne vois pas pourquoi on se casse le galin à vouloir soigner des cancers et des diabètes et des choses comme ça si on ne veut pas soigner des cancers et des diabètes monsieur Keshe a bien dit qu'on ne soigne rien on fait simplement remarquer que pour les gens qui le désirent il existe des possibilités après c'est à chacun de faire son choix il n'y a pas à imposer quoi que ce soit à qui que ce soit jamais dans le placement on n'impose jamais oui non mais d'accord on n'impose pas oui et que tout ça fait partie d'un enseignement et c'est une manière de nous l'amener voilà c'est une manière de nous faire comprendre de nous faire toucher du doigt en pouvant soigner des maladies comme ça qui sont réputées irréversibles et non soignables que ce qu'il enseigne fonctionne et que ce qu'il enseigne ultimement c'est l'âme et que si on veut vraiment avoir la vision totale et globale la totalité comme il dit toujours et bien c'est là qu'il faut regarder et c'est nous-mêmes en notre âme et conscience j'ai une question qui me vient et de l'autre côté de la mort est-ce qu'il y a une fondation de la sangekèche ? va faire un tour tu nous diras ah oui ça serait sympa ça à la fois dans 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 ce qui est proposé au niveau de l'enseignement et on s'en rend bien compte quand on va à Rome quand il y a une une réunion du conseil pour être en relation ou nous éveiller à cette relation possible de la communauté universelle forcément que tout tout ce qu'on aborde là et plus en termes de matérialité encore nous amène à cette communication à cette communauté universelle et quelle est-elle comment ça fonctionne et comment faisons-nous partie déjà de cette communauté universelle je pense que c'est c'est effectivement quand tu poses la question René forcément une réponse qui déjà est derrière oui il y a une fondation elle s'appelle pas fondation et pas cash et peut-être une communauté alors universelle à laquelle nous appartenons déjà mais pas activement oui c'est cette conscience qui qui s'élève qui cette âme qui grandit qui voit qui qui nous amène vers vers cet essentiel n'oublions pas que dans tout ce qu'on a vécu ensemble depuis que tout ça est dans le domaine public eh bien au départ on ne parlait pas de cancer on parlait d'énergie on parlait de de oui de 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 magrafe pour pouvoir avoir une énergie là totale qu'on n'est pas justement à se poser cette question que rappelait Jackie comment je vais chauffer mon foyer comment je vais me nourrir on est passé par toutes ces étapes là de comment subvenir à nos besoins comment changer l'environnement pour ne plus avoir besoin de créer des cancers pour ne plus voir cette finalement ce méhame ce bazar dans lequel on s'est mis et ce chaos ce chaos ce chaos ce chaos ce que tu rappelais par rapport à la religion ça fait des milliers d'années qu'on est dans l'histoire et qu'on patauge donc voilà avançons et ce ce qui focus là des deux jours du cancer c'est qu'une petite c'est qu'une petite partie du grand tour je peux juste me traduire un texte Jean-Claude mais bien sûr je vais le faire Jackie je vais le faire il aille boire une bière je crois c'était dans le 168 aussi ça explique un petit peu ça c'est juste qu'à depuis le début jusque là physicality of the man tu vois l'écran attends avec mes écrans multiples il faut que je fasse attention alors physicality of the man c'est où ça je vais te le remettre voilà the whole principle of the teaching je ne sais pas ah tout le principe de l'enseignement est quelque chose de très simple j'ai expliqué je l'ai expliqué en direct et en abrégé quand l'homme est sorti de ses cavernes ou quand l'homme a commencé à marcher il a marché sur ses deux jambes ensuite il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas transporter grand chose alors il a trouvé l'âne donc il a trouvé qu'il pouvait mettre la moitié de sa charge sur le dos de l'âne ou sur un cheval qui avait quatre pattes et qui pouvait marcher un petit peu plus loin ensuite nous avons fait les charrettes et nous avons trouvé qu'on pouvait encore transporter plus nous avons nous sommes allés vers la dimension de la physicalité et ensuite nous avons créé les voitures nous avons créé les moteurs nous avons créé les avions et nous avons toujours cherché des moyens de transporter la physicalité de l'homme ou les choses que l'homme désire cette fois au lieu de regarder les animaux et la physicalité et le mouvement et de simplement être capable de traverser la surface de cette planète nous enseignons l'essence de la création de l'homme à la façon dont travaille l'univers et nous traversons l'âme de l'homme pour que nous enseignons l'âme de l'homme pour que l'âme voyage dans les travées de l'univers l'étendue de l'univers nous avons changé les avions et les jumbo jets et les ânes et les charrettes avec la compréhension de l'âme de l'homme qui elle-même peut voyager dans toute l'étendue de l'univers en temps zéro mon arrière-grand-mère me disait ton arrière-grand-père allait de Kaboul en Palestine et ça lui prenait une année d'y aller et de revenir il y avait des gens qui transportaient des marchandises depuis le dos des chameaux pendant 200 ans à travers le golfe Persique ah là j'ai quelque chose qui me bouche le texte tu peux couper la publication là Jackie parce que je ne vois plus le texte yes je l'ai enlevé ça va c'est bon maintenant nous faisons la même chose en quelques jours avec des camions et en quelques heures avec des avions maintenant nous enseignons le processus de l'utilisation de l'âme de l'homme qu'elle puisse vous emmener en temps zéro en réalité nous enseignons un nouveau moyen de transport de la physicalité de l'homme si tu veux que je continue il faut que tu montes un peu non non c'est bon c'est tout et il ne faut jamais perdre de vue que c'est ça les enseignements de monsieur Kech c'est ça son enseignement principal ce n'est pas le reste c'est pas soigner le cancer pour rester dans la physicalité notamment et ça ne veut pas dire que l'un est plus juste que l'autre ou que l'un est bien que l'autre n'est pas bien que c'est que ça c'est important de voir la totalité et de comprendre dans la totalité ce qu'on fait après c'est des décisions personnelles par contre j'ai quelque chose à partager c'est que ça ne veut pas dire non plus d'être sans corps parce que je suis sûr qu'il y a la possibilité c'est le principe de la résurrection c'est un peu que j'ai écrit on peut refaire un corps parfait et là on n'a plus la même vie bien sûr mais on n'est pas sans corps c'est ça le truc parce que de dire je pars et je quitte mon corps et puis je pars vivre on n'est pas sans corps on peut le faire en n'yant encore il y a peut-être deux choix il y a peut-être deux choix quand M. Ockech parle de voyager avec l'âme souvenez-vous qu'il dit toujours que quand on voyage avec l'âme on recrée dans le milieu avec lequel on veut interagir où qu'il soit dans l'univers le véhicule adapté à interagir avec ce milieu il parle bien d'un corps tu recrées un corps à ce moment-là tu n'es pas sans corps ah oui ah oui bonjour est-ce que je peux avoir la parole oui bien sûr puisque tu sais nous les occidentaux on a déjà contacté avec les âmes des 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 avas mais depuis six ou sept mille ans c'est pourquoi ils ont ils pensent que puisque les orientaux disent il faut voir pour croire mais les autres ils disent il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas il faut croire c'est tout à fait différent c'est deux voix différents c'est pourquoi par exemple le brahman il dit directement tous les brahman qui l'ont écrit c'est un don du ciel vous savez c'est pourquoi c'est pour les orientaux c'est très difficile à comprendre ces choses là puisqu'il faut voir pourquoi ils ne voient pas ils ne croient pas c'est pourquoi vous ne pouvez pas assimiler à les comment dire les pensées des occidentaux c'est la chose que je vois mais dans l'histoire de la religion et tout ça on voit mais on ne sait pas comment expliquer il faut voir pourquoi c'est quelque chose absurde il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas et ça existe par exemple les revenants des diables et tout ça ça existe mais on ne le voit pas c'est bien ça mais c'est quelque chose qu'on ne sait pas comment ça réagit mais c'est la chose qu'on trouve souvent dans la vie par exemple je donne un exemple très concret comme Einstein tu vois il apprend quelques années dans l'université et après ça il devient un génie il écrit tout ce qu'il ne sait rien comment ça est-ce que vous avez pensé quelque chose ces choses là sont écrites dans le ciel on appelle ça l'intelligence universelle puisque dans il y a déjà très longtemps dans d'autres comme on dit dans d'autres astres il y a des hommes qui ne ressemblent pas à nous exactement ils sont aussi des hommes c'est une vie avec l'oxygène tout ça ils ont des pensées ils ont tout ça pour pour trouver pour améliorer la vie dans son milieu c'est pourquoi ils ont retrouvé beaucoup de choses ils sont venus avant nous des milliers 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 d'années avant c'est au début de la formation de l'univers alors c'est monsieur Einstein il a pu ou on a pensé ouvrir l'intelligence de l'univers ils ont pris monsieur Kes aussi il fait le même et moi aussi je fais le même j'ai trouvé beaucoup de choses mais personne ne sait je vois beaucoup de choses personne ne voit ils ne voient pas ils ne croient pas c'est tout il y a bien ça alors à vous de penser je rappellerai juste ici une citation de Jésus-Christ c'était bien heureux ceux qui auront cru sans avoir vu voilà c'est bon ça va dans le même sens oui mais si on ne voit pas on ne croit pas on ne sait rien essayer de comprendre on ne peut pas voir mais il y en a et on verra c'est tout absolument est-ce que quelqu'un d'autre a des choses à partager ou on va lever la séance parce que il y a mon estomac qui m'appelle fortement bon appétit il est 22h22 ça me paraît être une heure tout à fait judicieuse oui mais tu sais je suis levé à 3h du matin je suis à Montréal et je suis je reste jusqu'à ici pour vous parler merci à toi d'être resté avec nous je suis je suis très ravi de vous connaître tout le monde nous aussi merci beaucoup de pouvoir participer et d'échanger et il y a beaucoup beaucoup de choses à vous dire c'est bien alors effectivement pour échanger participer alors tous les jeudis en français c'est sur cette même salle c'est le jeudi aussi en anglais avec les séances en direct avec monsieur qui sera la semaine prochaine à Accra selon ses dires de ce matin bien sûr la communauté francophone est plus large échange largement avec les pages facebook et donc sur internet il y a moyen de rentrer en relation avec plein plein de gens merci à vous tous encore une fois d'avoir participé d'avoir été là présent communiquant ce soir plus de 74 personnes étaient là c'est magnifique merci beaucoup merci Jacquie de tes interventions subtiles et à propos merci de nous faire entendre ta voix de nouveau Jean-Claude merci pour cette comment dire cette présentation de ce soir merci à tous c'est un plaisir et bon appétit Jean-Claude merci merci donc à tous et bienvenue la semaine prochaine pour le 54ème enseignement à moins qu'il y ait des surprises et des choses des scoops qui nous feront nous connecter en amont bonne nuit à tous bonjour au revoir voilà c'est la fin du 53ème enseignement francophone et ce jeudi 27 avril à la semaine prochaine merci Dominique merci